Ça va aller vite. Ça y est, nous sommes en ligne, tu peux. D'accord. On retourne. Hop, fermons. Entrebaillons la porte du bureau. Bien, nous sommes donc de retour. Pour continuer, Sherlock. Après une petite bévue de la semaine dernière, désolé. Oui, désolé, effectivement. Mais bon, il n'y a pas eu de redire vu que ça n'a duré que dix minutes. Oui, c'est ça, on n'a vraiment rien fait au final, la fois dernière. On a juste fouillé deux, trois trucs dans le bureau. On va le récap très rapidement. On va d'ailleurs continuer tout de suite. De toute façon, on ne les avait même pas vraiment regardés, les objets. Moi aussi, du coup, pendant que c'était au téléphone, pour ne pas que ce n'y passe rien. Ah oui, d'accord. Si j'aurais su, je n'aurais rien fait. Oui. Tu vas me rappeler aussi, du coup, à moi, dans ce cas-là. Ah oui, donc ça n'aurait pas du tout save. Bon, peut-être tant mieux au final, vu ce qu'on avait fait. Alors, si. C'est bon, j'ai mis l'avertissement. Ah, si. Ça va bien, ça, Yves. D'accord. Donc, on avait, là, il y avait l'essuie du flingue, là, mais sans le flingue. Donc, le barillet. On avait lu un truc qui disait qu'il avait pris sa retraite aussi. Dans mon souvenir. Oui, qu'il avait pris sa retraite ou qu'il comptait prendre sa retraite. C'est simple. Qui, en fait, qu'il voulait la prendre et qu'on ne voulait pas la lui accorder. Il n'y avait pas un truc comme ça. Alors, donc là, la disparition, elle est survenue il y a quelques mois. Pourrait avoir un lien avec sa dernière affaire. Celle-ci concernant un certain maître de la ruche. Il devrait pouvoir trouver dans les dossiers de la ruche. Donc, ça, on avait commencé. Alors, on avait trouvé une tabatière. On trouvait une tabatière dans le bureau de Placido. Elle contenait un type bien particulier de tabac à prisé. Acre et grossier. On le trouve principalement sous forme râpée. Voilà. Message du commissaire divisionnaire. Nous en avons déjà parlé. Vous savez très bien que je ne peux pas me le permettre. Vous êtes un atout indispensable à cette circonscription Placido. Navré, mais je n'ai nulle intention de vous laisser partir en retraite. Plus que jamais, nous avons besoin de vous. Cette ville a besoin de vous. Réfléchissez-y. Commissaire divisionnaire Donovan. Donc, effectivement, c'est le commissaire divisionnaire qui refuse son départ à la retraite. Ce qui pourrait, du coup, on avait dit, peut-être expliquer la disparition. Oui, qu'il ait tenté de partir. Enfin, qu'il soit juste parti. Qu'il n'ait pas du tout disparu, mais qu'il soit parti volontairement. Voilà. Et donc, du coup, bureau de Placido. Son arme de service ne se trouve pas dans son étui. Et les dossiers portant sur le maître de la ruche semblent introuvables. Mais le sont-ils vraiment ? Ah ah. Et donc, ça, je l'avais mis en épinglé. Et en dessous, c'était quoi ? Et voilà. Et donc, il y avait des trucs qui étaient apparus et on s'était arrêté là, en fait. Ok. Ah oui. Bah, c'est tous les endroits qu'on peut fouiller, quoi. Et en dessous, c'est rien. C'est juste le tout début de la chambre. Oui, d'accord. C'est juste qu'il a disparu. Donc. Et va go. Donc, il n'y a rien de planqué derrière le tableau. Le coffre fort n'a pas utilisé. Nouveau coffre n'a pas été utilisé. Le dossier répète n'a pas été ouvert pendant des années. C'est pas de chance que ça soit dedans. Dossier sur de vieilles affaires. Rien en rapport avec la ruche. File de recherche. Document de recherche et roman d'aventure. C'est quoi ce tableau ? C'est moche. Ah, il y a un dessin de ruche. Ouais. Une collection d'articles de presse issus de journaux régionaux et nationaux. Tous parlent de la ruche et de son maître. Et sont classés par ordre chronologique. L'inspecteur-chef Placido collectait des informations sur ce gang depuis des années. Mais en 1875, en exclusivité, une nouvelle organisation criminelle jette son dévolu sur Cordonat. Rapidement, la ruche, ça existe dans l'or Sherlock ? Non. Pas du tout. Non, je pense que c'est juste une référence au fait qu'il aime bien tout ce qui est apiculture. Donc, ils ont choisi ce nom-là. Ouais. Ok. Merde. J'ai... Ah ! On peut le retrouver. Il va falloir aller lire celle-là. Donc voilà, Cordonat. Janvier 1876. Quelle mouche les a piquées ? Ces bandits de la ruche vendent des armes aux nationalistes irlandais. Octobre de la même année, les mystérieux maîtres de la ruche, tout ce que nous savons sur l'énigmatique chef de gang. Mai 1878, donc deux ans après. Corruption policière, un agent révèle la vérité. Juin 1978, la fin de la liberté de presse. Décembre de la police dans les locaux d'un journaux indépendant. Février 1879, la ruche pichant pique encore. Cinq civils morts, dix blessés. Ah oui, quand même. Avril 79, disparition d'un ex-journaliste de la Cordonat Chronicle. Nous ne serons pas réduits au silence, affirme le rédacteur en chef. Et enfin, décembre 1879, abandon des accusations de corruption policière. Ouais. Déjà, ce qu'on constate, c'est que les mecs sont en activité depuis longtemps. Oui, ça commence à faire pas mal d'autant, effectivement. Apparemment, ça commence à parler d'eux en 1975. En plus, nouvelle organisation, donc c'est vraiment première apparition. Donc ils ont déjà quatre ans d'activité derrière eux. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une oreille. Une oreille ? Now that is odd, to say the least. Eh bien, nous non plus, on ne s'attendait pas à ça. Ceci ressemble aux notes de Placido au sujet du Maître de la Ruche. Sur la dernière page, on lit « Béatrice Quinn, les archives de l'hôtel de ville mentionnent Miner's Ends en 1877. Même année, même quartier que la fusillade se trouvait-il sous mon nez pendant tout ce temps ? » Il va falloir qu'on aille aux archives. Ouais, c'est ça. Elle était cachée derrière un mur, du coup, est-ce qu'on peut dire que les murs ont des oreilles ? Pas mal, pas mal. Je valide. Je valide totalement cette vanne. Qu'est-ce qu'il dit ? « J'ai un vivement suggéré que je prenne l'oreille du bureau de Placido, mais j'éprouve quelques doutes sur le bien fondé de cette idée. » Ben non, on va le prendre. Au mieux. Nice. Always play it by ear, pal. Ça peut toujours servir. Un défi réussi. Donc ça, on va aller aux archives. Il y a pour le coup une nouvelle de Holmes avec une oreille retrouvée dans une boîte. C'est la boîte en carton. Le nom de la nouvelle, la boîte en carton ? Ouais. D'accord. Très bien. Je propose avant d'aller aux archives qu'on avait parlé à Stark. Oui, et puis le chef de service qui lui a refusé sa retraite, tu penses qu'on peut lui parler ? Ah oui, s'il est là. Mais, j'en ai marre de cette manette qui se déconnecte. Voilà. Il faudra le trouver par contre. Ah non, du coup, il faudrait plutôt mettre. C'est le commissaire divisionnaire. Comment il s'appelle ? Donovan. On va voir si on trouve son nom indiqué quelque part. Un commissaire divisionnaire, c'est mettant là que je sois dans un bureau avec plein de mecs. Non, à mon avis, un commissaire divisionnaire, il a son propre bureau. Ah oui. Evidence Room, donc non. Ah, attends. Je peux écouter, là. Voilà. Il y en a des circonstances de l'incident à l'enseigne Copelo. Ah, mais c'est pour une autre enquête, ça ? Oui, mais bon, autant attendre. Autant attendre. Scandale dans la presse, bah ça peut. Ouais. Alors non. Épouse dévastée. En fait, on ne sait pas du tout ce que c'est, en quoi ça peut faire. Oui, c'est ça. Bah, autant mettre oui, on verra bien. Non. Ah. Entreprise, armoire, copé l'eau, donc. Vendetta, peut-être, oui, si c'est un truc d'arme. Ah non. Sous mon matelas. Ça m'aura étonné. On va recommencer. On est souvent très mauvais sur les trucs comme ça. Bah là, c'est en manque de contexte, on ne va pas se mentir. Alors. Donc non. 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 Peut-être. Oui. Oui. Non. Scandale dans la presse, il y a eu de non. Ah, ça pleut. On revient. C'est une enseigne. Ma curiosité a été piquée par la rumeur parlant de l'arrestation de Basilio Coppelo, le propriétaire de la célèbre enseigne de sécurité Armour Coppelo. La situation est très particulière. Un homme, Niccolo Detti, a été retrouvé mort à l'intérieur d'un coffre situé dans la boutique de Basilio. Ce dernier affirme être innocent, mais les preuves semblent jouer dans sa défaveur. Il est actuellement détenu dans une cellule au poste de police. Ok. Écoute, on fera ça plus tard. Oui. Alors ça, c'est les archives. Chez les inspecteurs, peut-être ? Est-ce qu'il y aura un certain Donovan ici ? Demande, au pire. C'est des flics normaux, tout ça. Après, il n'y a pas d'interaction possible avec ça. En fait, tu n'as pas de petit logo pour parler ou quoi. Non, je pense qu'il n'y a rien à trouver. Non, je ne pense pas qu'on ne peut peut-être pas le trouver. On va aller voir Stark, par contre. Et là, tu t'en fous mon gars, tant pis pour toi alors. C'était lui, le sergent Stark ? Oui, c'est lui. Ah non, il a changé. Ah oui ? Ah oui ? Regarde ce qu'il dit. Ah oui, il a un nouveau bureau du coup. Ah bah du coup, il est là dedans Stark. Il y a des gens, hein ? Be careful, Mr. Holmes. Ah bah il y a un. C'est lui. Ah bah avec... Pour moi, tous les flics se ressemblent. Be careful, Mr. Holmes. Ah oui. C'est vrai, c'est pas raciste. Non ? Même si les flics, c'est quand même de la sale race. Oh pardon ! Ah 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 ! Mais c'est vrai, c'est tout seul. C'est pas ce qu'il m'a pris. Alors, du coup, nous allons aux archives, on a dit. Ouais. Aux archives de l'hôtel de ville, je crois. Épinglons ça. On prend la carte. Oui, les archives de l'hôtel de ville, exactement. C'est celle-là. L'hôtel de ville de Cordona. Ça pourrait te taper quand même en face de la porte, comme un fusée. Ça va, ça ne nous met pas bien loin. Oui, mais à l'autre bout de la place. Alors, les archives. Alors, non. Alors, non. Chaque fois, je me trompe. Voilà. Donc, Béatrice Queen, les archives de l'hôtel de ville, mentionnent Miner's End. Donc déjà, quartier Miner's End. L'année. Donc la période, on est là. Donc, britannique. Ouais. 19e, on est bon. Et du coup, citoyen. Oui. Béatrice Queen. Hop. Propriété de Béatrice Queen. Queen, Béatrice, entité commerciale créée en 1877. Les documents de cession d'activité ont été remis en janvier 1880. Bien enregistré sous ce nom. Entrepôt à Miner's End, vendu en février. Distillerie à Miner's End, liquidée en février. Villa dans le Grand Sarai, vendue aux enchères pour une oeuvre caritative en mars. Entrepôt à Miner's End, actuellement en vente, situé sur Clay Street, près du pont Stephenson, menant à Silverton. Beaucoup de lieux, hein. Oui, et beaucoup de trucs vendus. Vendus assez rapidement, ouais. Ouais, parce que... Attends, merde. C'est ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc ouais, vendu assez rapidement, effectivement. Parce que cession d'activité en janvier, et il y a trois trucs qu'on suivit, hein. Dont deux en février et un en mars. Même pas mal. Après, est-ce que tout ce qu'elle avait était lié peut-être à son activité, ce qui expliquerait que ça soit vendu ? C'est pas forcément hyper anormal, mais ça veut dire qu'il y a quand même un gros truc qui a fermé à ce moment-là, ouais. Ouais. Et il y en a un qui est pas encore vendu, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller. Ouais, peut-être là-bas qu'il faut aller. Et en plus, c'est celui où ils nous indiquent bien que ça se trouve. Ouais. À Clay Street, près du pont de Stevenson, menant à Silverton. Alors, le pont... Le pont Silverton, ils ont dit. Bon, merde. C'est le dernier, comme par hasard. Évidemment. Ah, tiens. Non, 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 c'est Stevenson, ça n'a rien à voir. Non, on cherche Silverson. Non, le pont Stevenson qui mène vers Silverson. Ah. Regarde, Silverton est là. Ah oui, d'accord, oui. Et donc, c'est ce pont-là. Et le truc, c'est près de Clay Street. Donc, c'est très par là. C'est bien ça, fais voir. J'ai pas eu le temps de dire le nom de la rue, pour le coup. Entrepôt à Miner End, actuellement en vente, situé sur Clay Street. Donc, c'est bien ça. D'accord, c'est dans Clay Street, ok. C'est dans Claire Street, donc... Et pas loin du pont, donc. Et pas loin du pont, donc. On va mettre un marqueur ici. Oui, voilà. Et on n'a pas du tout de TP par là. Non. Ah, mais non, mais déjà, on est à l'intérieur, donc il faut sortir pour avoir le TP. Mais je crois pas qu'on soit beaucoup allé dans ce point-là, de toute façon. Non, effectivement. Effectivement, un coin qu'on n'a pas trop exploré, ouais. Alors, on va quand même se rapprocher. On va être un peu à Silverton, parce qu'on y est allé une fois ou deux, mais... Ah, bah celui-là, regarde là, ici. Ouais. Ça va, c'est pas... Je pense qu'on va débloquer un TP pas trop loin. Alors, c'est par là. Une, deux, une, deux, une, deux. Et ce qu'il fait ? Ils sont en train de discuter. Découvrir pourquoi le travail des débardeurs est plus facile aujourd'hui. C'est quoi les débardeurs ? Des gars qui manipulent des caisses. Ouais, c'est ça ? Étonnamment légère. Ouais, parce que je pense, oui. Ah oui. Caisse de poisson ? Techniquement, c'est pas impossible, vu qu'on est sur un port. Ouais, mais bon. Ah ouais. Mal de crâne, non, je pense pas. Ça, ça m'étonnerait. Rencontrer des filles. C'est peut-être ce qu'ils ont prévu après, mais ça m'étonnerait un peu. Très facile, ouais. Selon les ouvriers, les caisses sont bien plus légères que la normale aujourd'hui. Bon, bah, on verra bien ce qu'on en fait. Et c'est lié à notre affaire ? Bah non, pas du tout. Soit c'est lié à notre affaire, soit c'est encore une autre affaire. Ouais, voilà. Ah, parce qu'il n'y a rien qui s'affiche chez nous. Ah, ou alors c'est l'entrepôt, l'entrepôt à Miner's End. Non, on est à Silverstone, on n'est pas à Miner's End. Miner's End, c'est là. Ouais, ouais, là, je pense que c'est autre chose. Nouveau lieu, quai de Silverstone. Oui, j'ai encore bousculé quelqu'un. Oui, mais on verra bien. Si ça se trouve, ça a un lien avec notre affaire. Voilà, il y a le pont. Ah, voilà. Ok, ça nous a fait un TP. Il n'est pas en très bon état ce pont. Non, effectivement, il est en pleine construction. Enfin, j'ose espérer, parce que si... S'il est définitif, ça craint. Ouais. Il est définitif, moi je ne monte pas trop dedans. Euh, est-ce que ce ne serait pas celui-là ? Qui a aperçu le maître de la ruche ? Les témoins ne survivent pas. Bah ouais, ah non. Ah non. Jamais vu l'homme ? Bah du coup, a priori, oui. Et du coup, c'est exceptionnel que quelqu'un ait vu. Ah, mieux vaut ne pas savoir, peut-être, ouais. Ouais, ça se peut. Ah non. Oui, du coup, ça expliquerait que personne n'est jamais vu. Ça m'étonnerait, ça. Fantôme de coordonnard, on n'avait pas vu ça quelque part ? Si, mais je ne vois pas le rapport que ça aurait avec cette affaire-là. Visage brûlé ? Peut-être. Enfin, vu que personne n'a vu, ouais. Message tapé à la machine, par contre, je pense que ça y est. Trop d'échecs. Oui, mais je ne vous écoute plus, les gars. On va commencer à discuter. Attends, ils ont des... Tu vas proposer, tout à l'heure. Ça, moi, je dirais, oui. Donc, bah du coup, les deux autres, on les a déjà. C'était contact par intermédiaire. Et personne ne l'a jamais vu, jamais vu l'homme. Jamais vu l'homme. Apparemment, les sous-fifres de la ruche ne savent pas du tout à quoi ressemble leur patron. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le voir en chair et en os. D'accord. Entrepôt de Queen. Dis donc, John. Pas bien d'espionner les gens comme ça. Est-ce que tu penses que c'est un entrepôt de moto ? Alors, vas-y. Ils vont te déharler. Ils vont te déharler. Bravo. Est-ce que tu penses qu'ils vont refaire cet entrepôt en salle de concert ? Vu que c'est l'entrepôt de Queen. Pas mal, pas mal. Bon, on va rentrer dedans, ce qu'il nous reste à faire, maintenant qu'on l'a trouvé. Je pense. Parfou quand même un peu aux alentours, là, mais il y a l'air de rien avoir en extérieur. Ah, il y a un ardent qui vole, là, par la magie des bugs. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe. Non, il n'y a rien l'air d'avoir en extérieur. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Bonjour, Wisdec. Salut, Wisdec. Oui, on peut rentrer dedans. Oh non. Oh là là. On aurait dû s'habiller en criminel. En fait, ils me laissent pas le choix, les enfoirés. Oh, t'es fou. On n'essaie même plus, maintenant, d'accord. C'est chiant, quoi. Ah merde, putain, je me suis trompé, en plus. Oui, non, mais c'est... Vas-y, c'est une fois qu'à la manette. Attends, si tu veux tous les abattre, on va aller tous. Comment je me... Ah, voilà, je me redresse. Il y a notre ami commun, Florian, qui l'a commencé, ce Charlotte-là. Ah ouais ? Et il m'avoue que lui, les combats, il les passe. Tout simplement. On peut ? Bah, on peut, ouais, mais on avait décoché l'option. Ah. Mais bon. Ah ah, est-ce que c'est pas ce qu'on va faire ? Du coup, c'est quoi cette histoire de Florian qui veut créer un jeu ? J'ai vu ça sur le Discord. Ah oui, il va faire des lives... Des lives de Dave. Ouais. Il va faire ça à partir de... De samedi. Il a déjà des bases en code ? Ou c'est vraiment une... Une découverte intégrale ? Ça va quand même être principalement de la découverte. Des lives de blabla. Oula, tu me surgis par derrière là. Oh, t'es toi, toi aussi là. Oui, bah, je l'ai tué. C'est les zombies, les machins. Quand tu tires pas dans la tête... Ouais, il meurt pas. Tu vois qu'il y en a qu'on arrête. Putain, ils sont horreurs en plus. Par contre, je comprends pas, parce que quand tu les tapes, bah, en fait, ça te repousse. En fait, tu peux rien faire d'autre, quoi. Un peu bidon. Oui. Ouais, non, mais il est vraiment mal branlé, le système de combat. Typiquement, le genre de jeu où ils auraient pu faire... Ils auraient pu faire des QTE, quoi. Ça aurait pas été grave. Oui. Ou pas de système de combat. Oui. Parce que c'est peut-être des trucs un peu durs à coder, au final, quand t'as pas un bon budget. Bon, bah voilà, on a tout fouillé. On a tout fouillé. On a tué tout le monde. Alors, on est content. Sauf un. Comment ça, sauf un ? Pour qui... Je crois qu'il y en a un qu'on a pas tué. Non, deux même. Je crois qu'il y en a que j'ai réussi à... Non, mais c'est toujours bien d'en laisser de vivants. Comme ça, ils peuvent témoigner à... Oui, voilà. Après tout, on est Sherlock Holmes, le grand criminel. Quand ça, ils disaient à leur pote. Oula. Le fait de pas chier, hein. Alors. Il y a quand même des trucs à voir. On n'a pas juste abattu tout le monde pour rien. Ça serait drôle. Là, on peut monter. Ah. Des seins de ruche. Sur le mur. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se cache pas beaucoup. Il y a quelqu'un. Ah non, c'est John. Ah ah, à chaque fois, je me fais avoir. Alors attends, on va pas fouiller le bureau en premier. Parce que je pense que c'est là où il y a les choses les plus intéressantes. Alors. On fait brûler des trucs. En même temps, ça sert un peu à ça. Ah. Ah ah. Est-ce qu'on peut les lire en partie, les papiers brûlés ? Retrouver les papiers brûlés. Ah. Il est peut-être possible d'en récupérer quelque chose. Il faut faire une analyse chimique. Ouais. Qui permet peut-être de reconstituer une partie du papier. Enfin, de déchiffrer. Alors. 6, moins 10, moins 3. 6, moins 10, moins 3. Déjà là, on a... Regarde maintenant. Ah oui. 5 fois 2, on en a 3 même. Comment ça marche ? Voilà, comme ça. Donc ça, 6... Moins 10. Alors, moins 10, bah pareil. Le moins 5 fois 2. Et moins 3... Et bah tu prends le 4. Tu lui fais d'abord moins 1. Yes, moins 1. Ça, c'est pour ajouter, je pense. C'est le quatrième, le moins. Ouais, ça doit être celui-là, ouais. Et après, tu l'inverses. Je sais plus lequel c'est, l'inverseur. C'est celui-là, non ? Ouais, le deuxième, ouais, effectivement. Mais du coup, j'inverse ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. OK. Voilà, ensuite, c'est ça qu'il faut prendre. Ouais. On fait ça. Et ça. On prend un autre. Non, t'as pris le mauvais. T'as pris le mauvais. Merde. Celui-là. Ouais. Ouais, celui-là. Ouais, je pense que ça servait au même. Voilà. OK. On m'a amené mon miam. En même temps. Ah, il y a un service chez toi. Ah, il y a un service, c'est extraordinaire. On va amener mon miam et ma boisson. Oui, tandis que moi, je n'ai pas mangé avant, je m'enleverai après. Moi, je me sacrifie pour Twitch. Pour l'amour du gaming. Ouais. On va amener ma boisson qui est un thé glacé au matcha. Et une pokeball. Et malgré ça, il n'y a pas encore des milliers de personnes qui me regardent. Je suis un peu déçu, tu vois, par la France, par le monde. Un pokeball, nouilles, poulet, c'est pas très bon. Donc, les papiers brûlés. Non seulement on le sert, mais en plus, il se permet de critiquer la qualité. Non, c'est très bon. Non, mais c'est vraiment très bon. C'est de chez Flavor que ça vient. D'accord. J'ai réussi à restaurer quelques morceaux. De la cire d'abaille à Valen, 50 caisses de fil à Dublin, de rayons de miel pour la... C'est salaud. Est-ce qu'on peut accéder là ? Non. On n'a pas fouillé toute la pièce encore. Hein ? On n'a pas fouillé toute la pièce. Non, non. Pas du tout, je voulais voir si on avait accès à l'autre pièce. Ah oui. Comment ça ? Comment ça de ne pas éveiller l'attention ? Je pense que c'est les pierres. Ah oui, peut-être. C'est des pierres. Ou c'est d'autres trucs ? Ah, c'est du fil. Regarde, c'est des bobines de fil. Ah oui, c'est d'accord. Ok. Il ne reste plus qu'à farfouiller le bureau. Ah, il va nous le dire sans doute. Brûlez les documents, préparez la marchandise, je me charge du rucher. Cette livraison sera la dernière. Si vous vous trouvez sur le bateau, on s'occupera de vous. Dans le cas contraire, vous vous débrouillerez seul. MR. MR, monsieur. Maître de la ruche. Sans doute les documents, là. Non, je n'ai personne à t'envoyer. Cal, bien trop occupé à tout emballer, comme chez vous. Le patron s'est ramolli, voilà ce qui se passe. Tout quitter alors qu'on a l'île entière au creux de la main, ça n'a aucun sens. Et c'est quoi ces lettres ? Il ne nous a jamais directement contactés comme ça. Je ne suis pas idiot au point de jouer les rebelles, mais il n'y a pas moyen que je parte. Il y a encore largement de quoi se remplir les poches par ici, ruche ou pas ruche. Donc, visiblement, il y a des tensions dans le gang. Parce que le maître de la ruche a le dar un peu moins. Écoute. Eh bien, je ne sais pas si je dois me rallier à cette vanne. Oh, ça va. C'est quand même très suspect. C'est de l'humour un peu potache, mais on est en France. C'est quoi cette excuse ? Eh bien, on aime l'humour gaulois chez nous. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on peut interroger des gens sur ça. Il faut les pinguer, déjà. Bon, pas assez complice, parce qu'ils sont morts. Et puis déjà, ça nous parle de bateaux. Donc, il faudrait aller quelque part où il y a des bateaux. Oui. On avait eu cette histoire de caisse légère. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien, finalement ? C'est possible, oui. C'est vrai que, par exemple, une bobine de fil, je me dis que c'est plus léger que du poisson. C'est vrai. Mais où est la porte de sortie ? Au secours ! Laissez-moi sortir ! Ah, c'est celle-là. C'est la plus grosse, donc. Si j'interrogeais les mecs, là. On te demandait aux chevaux. Ils sont plus là. Il n'y a plus les deux gus. Les chevaux. Les bons gros canassons. Il y avait un mec, là, par contre. Voilà. Ah ! On m'a dit que je pouvais trouver le rucher à l'ouest de Wiggins Street, dans le nord de Miner's End. On m'a également fait comprendre qu'il valait mieux éviter de s'y rendre. Donc, à Miner's End, dans le nord... À l'ouest de Wiggins Street. Voilà. C'est large, quand même, là. Ah ouais. À moins que... Miner's End, c'est ça ? Ouais. Wiggins Street, nord. Attends, c'est vers où ? C'est bas ou c'est haut ? C'est le haut, le nord. Ah ah ! Wiggins Street, elle est là. T'as pas vu... T'as pas vu Bienvenue chez les ch'tis ? Ah la vache. Wiggins End, elle est là. Wiggins Street, elle est là. Merde. C'est à l'est de Wiggins Street ou à l'ouest de Wiggins Street ? Attends, j'arrive pas à retirer ça. J'aimerais supprimer ce mot qu'il vous plaît. Mais je vais prendre ma souris. Voilà, merci. Bon, ça a pas l'air trop gros, l'ouest de Wiggins Street. Ça va. Alors déjà, on va s'y rendre. Pour le rappel, on est en train de chercher un flic qui a disparu. Il menait l'enquête sur le fameux gang de la ruche. S'il faut, on va le retrouver alors qu'il est en pleine plan, qu'on va faire sauter son cou. Je commence à me demander un peu si c'est pas lui le coupable, en fait. Ah, ça serait pas lui, monsieur le maître de la ruche ? Ouais, c'est ça. Ça serait fort possible. Mais c'est peut-être juste que j'ai toujours tendance à accuser les flics. Ah, c'est pour une autre enquête. C'est ça pour l'autre enquête ? On va pas tout faire d'un coup, ouais. Il faillit se tausse d'argent, ok. On est où, là ? C'est le dieu de quoi ? C'est le dieu de la forge, Hephaistos, c'est ça ? Il me semble, ouais. Est-ce qu'on serait pas arrivés... Voilà, nous y sommes, à Rigger Street. Donc on est d'accord que c'est le bas de la rue. Donc ça serait là où on est, en fait. Ça nous dit à l'ouest de la rue. Ça nous a dit le bas ? Non, l'ouest, exactement. Ah, oui. Donc, c'est... Ce serait plutôt l'autre sens, du coup. Can I ask you a question ? Mr Moneybugs, can I give you a piece of advice ? You don't want to bother me. Ah, est-ce qu'il faut se redéguiser en fauvre ? Je ne sais pas. Oh, à mon avis c'est par là. Parce que l'ouest... Ah, c'est par là, si j'en crois à ma boussole. Ah ah ! Il vaut lieu le rucher. Des nabeilles. On est le maître de l'espionnage, vraiment. Eh, le gars super secret que vous n'avez jamais vu, vous savez où il est ? Ah, il dissimule une oreille manquante ? On en a une. On en a une sur nous. Bah, des piqûres d'abeilles, oui, c'est logique. Ouais. Jusque là, ça ne me choque pas. Non, le fait qu'il ait des piqûres d'abeilles. Un revolver à six coups, c'est déjà un peu plus... Quoique à l'époque. Oui. Je ne sais pas si c'est si surprenant que ça à l'époque, mais bon, peut-être pas les gens de bonne société quand même. Oui. Je ne trouve pas le dernier point. Au niveau de ses pompes ? Non. Non. C'est peut-être autre chose que le flingue ? Je ne veux pas regarder vraiment son cul, c'est peut-être ça. Non, on ne peut pas tourner plus que... Ah ! Amateur de tabac. Tabac rapé. Ah ! On avait un truc sur le tabac rapé venant du commissaire. Oui, qui était à la tabatière. Oui, c'est ça. L'homme maussade qui doit avoir la cinquantaine est clairement irrité par mon intrusion. Ses vêtements portent des traces de tabac rapé, tandis que ses mains sont parsemées de piqûres d'abeilles. Apparemment, il préfère vivre en reclus pour s'occuper de son rucher en paix et donner des ordres à ses lieutenants à distance. Il dissimule une oreille manquante et porte l'arme de Placido. Ah, c'est l'arme du flic ! Je n'avais pas tilté. L'apiculteur n'est sûrement nul autre que le redoutable maître de la ruche, ce qui n'inaugure rien de bon quand on sort de l'inspecteur-chef. Ce dernier est sans doute mort. Soit ça, soit c'est Placido. Soit c'est Placido. Ça l'a fait un certain temps qu'il s'occupe de son rucher. D'ici même une oreille manquante et porte l'arme de Placido. L'apiculteur n'est nul autre que l'inspecteur-chef Placido qui a pris l'identité du redoutable maître de la ruche pour garder les gens à distance. C'est peut-être son plan retraite. Alors moi, en fait, il y a deux trucs qui me orienteraient plutôt vers Placido. Le premier, c'est le tabac. Ouais. Et le deuxième, c'est qu'en fait, c'est le plan retraite de Sherlock Holmes. Donc ça fait un peu référence au canon, en vrai. Ah, d'accord. Il y a un apiculteur dans ses vieilles années, Holmes. Du coup, il se serait lui-même arraché l'oreille, en fait. Ouais, c'est, tu sais, les caisses retraites à l'époque. Non, mais voilà, on est d'accord. Ce serait lui-même couper l'oreille pour réussir à changer l'oreille. Oui, soit ça, soit réellement, il y a eu un accident et il en a profité. L'occasion fait le larron. Mais pourquoi ? Pour cacher l'oreille. Dans le cas où on le retrouve, je ne sais pas. Si c'est le maître de la ruche, je ne vois pas non plus que son oreille aurait foutu chez. Voilà, c'est ça aussi. Quoique là, il l'a planqué, techniquement, l'oreille. Donc c'est peut-être qu'il se l'a arraché, il l'a mise dans un bocal, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a des kinks bizarres. C'est un peu comme Philippe Catherine qui collectionnait ses kakas, lui, il garde son oreille. Mais je te rejoins, je pense plutôt que c'est Placido. Donc on va mettre Placido. Donc, c'est pareil que ce qu'on a dit. Ouais. Bah non. Enfin, c'est un peu ce qu'il peut se croire. Alors, vous menez une double vie, vous l'avez inventée, vous l'avez tuée. Bon, de toute façon, normalement, on peut poser les différentes questions, mais... Ah, je ne sais pas, parce que là, c'est jaune. Normalement, c'est blanc, quand tu peux... Ah oui, là, c'est vraiment... Là, je pense que le fait que c'est jaune, c'est une affirmation. Le vous mener une double vie, ça me paraît très bizarre, quand même. Genre qu'il l'a été depuis le début. Hum. Quoique. J'irais quand même plus vers un... Vous l'avez tué, quoi. Ouais. Et genre, il l'aurait tué, et donc après, il aurait... Et ça expliquerait qu'il devienne un peu mou. Ouais, voilà. Parce que c'est juste plus la même personne. Parce qu'on nous dit, effectivement, qu'à un moment, l'activité du gang semble se calmer, quoi. Ouais. Donc pour moi, il l'aurait tué, il aurait pris sa place pour, en fait, à moins de rire, ou essayer de calmer le jeu du gang, quoi. Ouais, et puis, encore une fois, c'est un bon plan retraite pour lui. Et voilà, au final, le plan retraite. On va vers, vous l'avez tué ? Moi, je dirais ça. Vous l'avez tué, non ? Hum. Vous êtes sharp, son. Je vous donne ça. Mais pourquoi ? Tout le monde a l'aurait un trial. Ce n'était pas ma choix. Il et ses thugs m'aiment ont attacé, quand je les ai arrêté. C'était une situation de débrouillage ou de débrouillage. C'est devenu le meilleur, mais c'est bien. Avec ses cronies morts, non, pas un soul, ne sait pas ce que le Hivemaster ressemble. Son propre gang, assuré, le plus de lui. Donc, vous avez assumé son lieu pour démantler cette entreprise criminelle de l'intérieur ? C'est vrai que je l'ai fait. Et après que je suis terminé, je ne prépare pas de retour. J'ai eu assez de ce nœud de corruption. Ouais, c'est un peu de débrouillage. C'est un peu de débrouillage. Ils ont débrouillage de mon rétirement, et maintenant, ils envoient un sleuth après moi. Ce n'est pas comme ça. Je te dis, c'est comme ça, son. Ce n'est pas le premier cas, que vous avez travaillé pour Stark, hein ? Aux amateurs, promulgé par un sérgeant pour ses mérites. Je ne pense pas. Vous n'êtes pas un officier. Mais de ce que je vois, vous êtes beaucoup plus brillant que beaucoup d'entre eux. Donc, comment est-ce que vous avez besoin ? Vous êtes un type de déroulage de déroulage ? Oui, je pense que vous pouvez m'appeler ça. Mon nom est Sherlock Holmes, à votre service. Alors, fais-moi un service, à l'hôpital. Débrouillez ce cas, et ne dites à personne que vous avez besoin. Devez-moi m'en fumer mon rétirement. Non, non, mais même Sherlock Holmes le dit que c'est lui qui a inventé le métier. Ah ! Pourquoi la pique-culture ? Tu vois, là, c'est blanc, donc ça veut dire qu'on peut lui poser celle-là, et qu'après, on pourra lui poser celle-là, alors que j'y réfléchirais, ça mettra fin à la conversation. Ouais. J'ai votre oreille. J'ai votre oreille. Je veux quelques ruches, je veux votre revolver. En vrai, le revolver pourrait, je sais pas, nous aider à dire aux flics qu'on a résolu l'affaire. En quoi avoir des ruches nous aiderait ? Bon, pour faire du miel, c'est bon, le miel. Oui, mais bon, dans le jeu, à quoi ça nous servirait ? En même temps, il faut comme tu veux. Moi, je préfère le miel au revolver, mais vas-y, prends le revolver, si tu veux. Bah, moi, je sais pas. Effectivement, ça, ça nous permet de dire on a résolu l'affaire, il est mort. Moi, j'aime bien le miel aussi. Tout ça pour dire que j'en sais rien. Là, je pense que de toute façon, c'est juste une question de RP. Cube, il vient se glisser dans le live, sinon. Pas très gentil, ça. Ah ouais ? Ouais. Une pub qui s'est glissée là. Ah, pas de mon côté. En bas à droite. Comme tu veux. Bon, on va dire, qu'est-ce que dirait Sherlock en vrai ? Bah, moi, à mon avis, il choisirait le miel. Ah bon, tu penses ? Allez. Bah, techniquement, il est fasciné par l'apiculture, alors peut-être pas à l'époque, peut-être pas le jeune Sherlock. Allez, on va lui dire, je veux des ruches. Je veux quelques biais en retour. J'ai un espace dans mon jardin, qui ne sait pas. Peut-être qu'un jour, je vais essayer de trouver le jardin. Ah ah ! Deale. Maintenant, on se barre. Allez hop, on se barre. Je vais considérer votre demande, sir. De toute façon, je dois parler avec le Sgt. Stark. dire à lui, je vais mourir d'un héros ou d'un chouard, je ne me souviens pas. Tant que je me laisse en seul. C'est vrai ? Cherry ? Beehives ? Qu'est-ce que tu es ? Tu es 130 ? Non. C'est incroyable. En tout cas, c'est tranquille chez lui, il vit loin de tout. Pas loin de tout. Bah, c'est vrai qu'il a choisi bien l'extrémité de la ville. Voilà. Il est tranquille, il est avec ses petites ruches. Ouais. En plus, c'est des abeilles, c'est pas méchant. C'est pas des saloperies de guêpes de merde. C'est très bien, ça. Bon. Eh ben, on va aller annoncer la nouvelle... Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah non, mais ça, ce voilà. On va aller annoncer Oui, voilà, c'est... À Stark. Hum. En plus, aucun scrupule à mentir à Stark, il est nul. Ah ah, même Placido le dit. En même temps... Il est vraiment nul. Ouais, voilà, il est vraiment pas bon, le mec. Alors, c'est par là. Le voilà. Any news, Mr. Holmes ? Qu'est-ce qu'on dit ? Non, on va lui dire qu'il est mort, comme ça, il lui fout la paix. Oui, voilà, c'est ça. Le chef d'inspecteur Placido peut être présumé mort. Je n'ai pas pu trouver son corps, mais l'évidence est... unequivocal. Il est mort. Je pense que j'ai attendu autant, mais encore, ça ne fait plus que plus. Placido était un bon homme. Tu l'as aimé si tu l'as rencontré ? Oui, c'est une pitié. Je suis sûr que je l'aurai. En tout cas, un trophée. Repos bien mérité, permettre à un vieil homme de prendre sa retraite. Oui. Il s'est coupé une oreille pour finir sa retraite, ça va ? Oui, c'est quand même assez radical. Ou alors, encore une fois, il l'a perdu dans le combat, c'est possible. Alors, du coup, il y a la requête de Mycroft. Ah oui, le truc d'espionnage, ouais. Ouais, il y a ça. Ou la nouvelle l'a quand même débloqué. En écoutant les gens, là. Bon, on peut peut-être faire dans l'ordre, d'abord celui du truc de Mycroft. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'ordre, parce que s'il faut, les nanas qui parlaient, elles étaient là déjà à la requête précédente, on ne les avait juste pas vues. Oui, oui, mais bon, on va faire dans l'ordre où on les a obtenus, donc, hop, il faut aller où ? Je vais demander mon aide pour une affaire fort délicate. Marc Ridley, fils du général Arthur Ridley, est actuellement victime d'un maître chanteur. Il est censé retrouver celui-ci au sommet de la tour du pont de la vieille ville. Je vais pour mission observer la rencontre de loin, de découvrir l'identité du maître chanteur et de faire mon rapport à monsieur Esteveau, qui attendra chez moi le patio du Primrose Café à l'ouest du pont de la vieille ville à Scaladio fera un bon point d'observation. Alors, vieille ville, Scaladio, à l'ouest du pont. C'est le grand sarre, la vieille ville, c'est là. Vieille ville. Bah, si c'est à l'ouest du pont, ça doit être un des ponts de l'autre côté, je pense. Parce que là, à l'ouest, on change de quartier. Oui, mais la vieille ville, c'est là. Oui. On voit ce qu'il dit déjà. À l'ouest du pont de la vieille ville, d'accord. Je crois que c'était dans la vieille ville et à l'ouest. Ok. Tu peux redescendre un peu ? Donc, à l'ouest du pont de la vieille ville, à Scaladio. D'accord. Scaladio, le pont entre Scaladio et la vieille ville, quoi. C'est ça. Ah, merde. Scaladio, c'est quel quartier déjà ? C'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc, il y a deux ponts. Il y a deux ponts. C'est celui-là, pont de la vieille ville. Ah, oui, exact. L'autre, il doit avoir un autre nom. Pont de Malte. Par contre, c'est à Scaladio qui nous a dit le truc. Oui. Très bonne nouvelle, le problème du pont de Malte. Non, le problème du pont de Thor, pardon. C'est le pont de Thor, mais il y a aussi un pont de Thor dans la ville. Il faut vraiment que je leur lise le canon. Mais ouais, il faudrait surtout que je les lise tout court. Parce que, mis à part les adaptations, là, j'en ai vu pas mal, mais du coup, niveau lecture, je n'ai pas vu grand-chose. On va se tp-là pour gagner du temps. Parce que j'ai lu quelques nouvelles, je n'ai lu aucun roman. Par contre, après, tu me dirais, il n'y en a que trois, je crois. Quatre. D'accord. Et 56 nouvelles au total. Oui, voilà. Surtout des nouvelles. Même si, je crois que c'est par des romans qu'il a commencé. Il a commencé par une étude en rouge et le signe des quatre. Tiens, Primorose Café. C'est exactement là qu'il fallait être. Parfait. Pour le patio. Ah bah voilà, il faut s'asseoir là. Une étude en rouge, c'est le premier, on est d'accord ? Oui. La première enquête de Holmes qui décrit leur rencontre. Et puis de son même, il me semble que les romans ne sont pas longs. Oh non, le plus long, ça doit être le signe des quatre à 250 pages. Ah oui, voilà. Les autres, c'est genre 200 pages, voire moins. Oui. Et contrairement à le plus réputé, c'est le chien des Baskerville, mais en roman, j'ai toujours eu une préférence pour le signe des quatre, justement, je le trouve vraiment génial. Ok. Est-ce que le chien des Baskerville a autant marqué, parce que déjà, niveau adaptation, c'est peut-être l'un qui s'y prête le plus ? Peut-être, mais toutes les adaptations sont ratées. Du chien des Baskerville ? Oui. Il n'y a pas un seul bon film, je trouve, tiré du chien des Baskerville, tandis qu'il y en a du signe des quatre. D'accord. C'est... qui est en vrai un roman de boulet, vraiment, avec une enquête très bien léchée, des scènes d'action assez cool. Il se prête bien à l'adaptation aussi, en réalité. D'accord. Bon, espionnons. Tu as même pris un livre, hein ? ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Nous allons être près quand le blackmailer rentre, et puis... Il s'est passé. Pas trop vu là. Non bah non plus. Ah il y a quelqu'un qui est tombé. Ah oui quand même. On va y avoir des documents. Un accessoire plutôt frivole ? Ah ! Fouloir en soi ! Ok. On a rien à voir voir comment c'était mis. Ouais. Ah, ça c'est pas la chute. Regardez plusieurs fois. Ah, il y a une clé. Un numéro 4. Du coup ça fait un peu clé de vestiaire ou de trucs comme ça. Ouais. Ou de chambre d'hôtel. Oui. On peut regarder sa main. Non, on peut pas regarder sa main. Les gens... Attends... Tu peux remettre la forme du fourreau ? Si, s'il te plaît... Le fourreau où il n'y a plus le poignard ? Ah ! Ça n'a pas l'air particulièrement recourbé. Non. Ah, est-ce que c'est une rêve ? Euh, alors il y a une nouvelle qui s'appelle Les Hommes Dansants. Oui mais, un king, danse macabre. Ah, haha. Ok. Bon, c'est à dire, il y a un mec qui s'est fait poignarder et qui est tombé du pont, donc a priori, ouais, il s'est pas fait ça tout seul. Vous avez des plus de compétent. Ok, allez, je vais. Je vais ici pour le policier. Vous avez quelque chose de soulevé ? Non, non, rien. C'est à dire qu'il a un privé de choses à l'aider. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Oh, mais c'est que le fait qu'il est encore dans. Voilà, bravo. il est un peu con con lui il est militaire sur deux a eu affrontements avant avant même la chute en même temps il s'est pris beaucoup de coups de couteau donc on s'en doutait on a chopé un uniforme de la marine pour reprendre la chanson des village people ah bah regarde comme ça qu'il a fui l'autre con une tyrolienne il y a du sang dessus à temps est-ce que c'est un sang tyrolien du coup as debout un très bon titre en vrai du coup ça ferait plutôt titre de nouvelles de Douglas Adams donc il y avait des clopes ah le fameux couteau c'est il y a bien une nouvelle qui s'appelle la ligue des rouquins donc les titres improbables et elle est trop cool en plus aussi la ligue des rouquins un couteau acéré donc ça c'est peut-être le couteau du du sergent plutôt qu'il est droit avec lequel il aurait réussi à blesser voilà son adversaire il aurait blessé son son criminel il est tombé d'ici il est tombé d'ici et pas tombé marvel vous m'énervez monsieur je peux pas analyser cette corde ça me parait bizarre forcément de par là qu'il est parti ou alors il est encore là enfin pas dans la pièce mais encore dans le dans le lieu après tout il y a quand même quelques minutes qui sont passées entre le moment vu le corps il a largement le temps de sortir et de se mêler à la foule ouais un foulard en soi sommet de la tour les clés en fer chiffre 4 est gravé dessus pour moi en fait le mec était planqué là dedans ouais l'autre là le ah le militaire attend il y a encore un truc à fouiller mais je termine mon analyse le militaire là il était là il faisait un truc et l'autre il est arrivé et puis voilà il lui a tabassé la gueule alors qu'est-ce que c'est que ça c'est le bordel là dedans c'est des papiers et des lettres j'ai découvert votre petite liaison rendez-vous à la tour du pont de la vieille ville venez seul et à portée sans manguir où votre secret risque de tomber entre de mauvaises mains donc il y avait un corbeau mais qui est le corbeau est-ce l'assassin ou le mort ou le mort ouais bonne question c'est des cars et donc peut-être que la clé en fer c'est c'est pour quand qu'il y a une consigne quelque part avec je sais pas ouais voyons voyons ce qu'on peut faire ouais déjà ouais donc ça c'est le probable le mec était planqué dans la caisse qu'est-ce qu'on a d'autre le couteau serait là là il ramasse un couteau ouais mais non ne serait-ce qu'à cause de la forme de la lame là il ramasse la lame droite sur l'autre regarde à sa main il a une larme recourbée non mais là en fait là ça c'est l'arme du fil du marin oui c'est ça ouais parce que regarde là le marin ne l'a pas on voit assis sur la chaise tu vois il l'a pas sur le côté alors que là il l'a ouais donc je pense que c'est ça ou lui il a sa propre lame mais donc pour moi lui il a sa propre lame oui effectivement surtout que c'est complètement ce serait quand même pas mal con de se pointer de se cacher sans avoir son arme ah oui voilà avec lui donc voilà ça bagarre alors du coup qui tombe c'est soit le mort soit le mort qui se défend et qui le pousse entre la table qui pousse le criminel contre la table soit l'inverse mais on voit qu'il s'est défendu donc là je dirais lui c'est peut-être là que le militaire réussit à blesser le le tueur pour moi c'est aussi ça là par contre c'est fort probablement ça on va voir ce qu'il y a d'autres mais ah juste il le pousse bah non il le plante on sait qu'il l'a planté donc pour moi là on est bon validons yes est vrai que c'est un rendez-vous plutôt raté ça rend bizarre cette corde là là on a tout fait maintenant il y a ah attends il faut épingler ah peut-être du coup ah oui voilà ah le cirque peint d'air ouais c'est ouais effectivement en profitant du fait qu'il y a le cadavre qui vient de tomber oui pour dissimuler et donc ça arrive dans un jardin en face c'est ça ouais donc il va falloir y aller c'est que là ici je pense qu'on a tout fait oh je pense maintenant ouais ah ah il y a des ennemis on va lui demander s'il le connaît euh allez à croire qu'on les envahit c'est exactement ça genre ils ont une raison de nous détester la caserne déjà on va aller voir au petit jardin en face mais oui et du coup ça serait de quel côté c'est celui-là c'est celui-là c'est l'autre côté du pont oui d'accord de là non mais l'autre côté du pont on est sur le pont donc les deux côtés c'est l'autre côté du pont oui bah ça va alors voilà la corde mène là effectivement oui ah oui oui il saine bien quand même et surtout bien planté sur l'atterrissage est-ce qu'il y a moyen de le pister vu le sang qu'il perde ouais quand il a mané du bruit là ah yes le sang dans le fond je ne le vois pas ah il y a encore une tâche ici c'est génial c'est génial c'est génial c'est génial c'est plus comme ça c'est génial pilier au coude ouais no ken la vache ouais bah il ça porte bien son nom quoi c'est un pilier avec des couteaux avec des couteaux ok est-ce que ça trace ici en fait c'est ça est-ce qu'eux ils ont vu des trucs c'est-ce qu'il veut pas il y a encore du sang ici regarde par terre ah oui on a retrouvé le couteau c'est-ce que c'est-ce que les gens ont avec les couteaux ici c'est-ce que c'est-ce qu'ils ont quoi avec ces couteaux c'est peut-être une structure qui représente les morts ottomans à cause de l'invasion anglaise oh ça va il y a une nana qui vient de dire sacred oui bah il y a eu des morts il y a eu des morts on fait pas d'omelettes sans que c'est des oeufs donc on a bien photographié le couteau emblème de l'aigle une gravure représentant un aigle aux ailes déployées orne le poignet du couteau il s'agit sans doute d'un détail important ça à la limite on peut l'épingler et demander aux gens autour ça m'évoque un symbole mais c'est un peu anachronique et s'il a dit selon les ottomans cet aigle est le symbole de la maison Hassan la famille la plus admirée de la vieille ville la demeure familiale est située dans la section ouest du marché de la vieille ville ok il y a là à aller voir il y a aussi la caserne ils se sont associés à la famille CF ah putain c'est possible on a nos références Hassan CF c'est possible donc on a deux lieux à voir la caserne et la famille Hassan je pense que la caserne est peut-être plus proche après du pont de la vieille ville mais bon où il y a de couteau je pense que ça doit être par là en vrai c'est pas juste de l'autre côté c'est pas ça là gros truc là bah non le pont de la vieille ville donc c'est celui là ouais mais c'est le pont c'est pas forcément dans la vieille ville c'est près du pont ah c'est là regarde ah oui le logo donc c'est là je crois qu'on appelle ça un drapeau mais ouais non un emblème plutôt bah si à partir du moment un emblème mis sur un papier qui flotte au vent c'est un drapeau oui bah je sais pas si ça non peut-être je sais pas la signification du mot drapeau est-ce que bonne question je vais vérifier tiens faut lui parler à ce con cet étendard interdit aux civils il faut se déguiser garde-robe où est le officier de la marine alors drapeau pièce d'étoffe qu'on attache à une espèce de lance de manière qu'elle puisse se déployer et flotter au vent et qui sert à donner un signal à indiquer un point de ralliement à distinguer la nation ou le groupement d'individus qui l'arbore oui donc tu vois c'est pas forcément un drapeau comme on l'entend aujourd'hui avec juste la représentation du pays ça peut être ça bah de toute façon même aujourd'hui on parle bien de drapeau LGBT oui voilà Caporal Raidlet est un don juan avéré mais ayant trouvé l'âme sœur il avait récemment mis fin à ses autres liaisons ok ok j'ai eu très peur ce que je voyais là je crois que ça représentait un symbole pareil qui n'a pas lieu d'être à cette époque ah oui oui ah bah attends faut chercher que 5 faut chercher 4 5 4 donc c'est sa chambre on a trouvé sa piôle donc il y a un truc à regarder au sol oh ça a été traîné ça comme Charles ça c'est des lettres de ces ça ne devrait pas rester allumé à une bougie quand il n'y a pas d'oxygène mais enfin bon donc de la thune donc ce serait lui le maître chanteur peut-être ou pas donc c'est des lettres de sa maîtresse je t'attendrai chez moi à l'aube serre-toi de l'entrée sans aigle les domestiques se tiendront prêts à accueillir une ottomane portant le foulard que je t'ai donné ah le foulard c'était pour se déguiser du coup ouais ok Jailan donc lui du coup était en couple avec une nana de la maison Hassan à mon avis ouais et on voulait le faire chanter du coup autour de ça ok voilà donc du coup le mort c'est bien c'est bien le gars qui était victime ou alors ou alors attend non pas forcément encore une fois ou alors ça serait le ce serait le corbeau ce serait le caporal le corbeau et qui aurait gardé la lettre pour faire chanter l'autre oui en preuve ouais c'est le fils du général effectivement on avait oublié ce détail ça serait plus logique qu'on essaye de faire chanter par contre un fils de général parce que là ça a des trucs à cacher ouais ça se tient lettre du général fils comme tu le sais notre position en coordonnats est propre à celle d'un homme à d'autres chevals or ce cheval n'a que trois jambes la première est l'armée la deuxième est la flotte et la troisième que ça nous plaise ou non est la maison de l'aigle vraiment les métaphores militaires et tout au secours c'est l'animal tout entier dans une vraie métaphore dans une vraie métaphore militaire le cheval il avait cinq pattes et la cinquième c'est sa bite c'est l'animal tout entier qui s'effondrerait si l'on venait à couper un de ses membres je te prie donc de bien vouloir ranger le tien tu parles de sa bite je pense et de te comporter comme un Ridley digne du nom j'ai assez toléré tes escapades et voilà qu'on me dit que tu cours les jupons dans la vieille ville je t'ordonne de cesser immédiatement les ottomans vivent selon leurs propres règles tant que nous les respectons la paix aussi fragile soit elle demeurera ne me déçoit pas général Arthur Ridley donc le père était au courant ah tiens il y a Goliath regarde il y a Goliath l'éléphant d'accord bah écoute décidément il nous suit donc le père savait le père était au courant que le fils aimait bien aimait bien une petite ottomane donc là c'est la lettre ok ah on peut faire une analyse chimique sur le foulard je parviens à préparer la bonne solution chimique je pourrais dissoudre les tâches sans se dommager le tissu ça va être pour nous déguiser pour pouvoir rentrer chez les ottomans à mon avis à l'époque il n'y avait pas encore Lotus pour s'occuper de ça mais non moins 2 1 2 alors attends bah déjà le 2 moins 1 pour le triangle oui oui voilà je regardais s'il y avait plus simple il est où le moins 1 il est là voilà et le moins 2 on prend le premier on lui fait moins 1 et on l'inverse ouais merde voilà et le dernier c'est un 2 on prend le 4 et on le divise par 2 on a un diviseur maintenant ah oui voilà hop 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 on va le replacer là finalement c'est pas si compliqué que ça quand on a compris le système il est même pas mal foutu celui-là il y aurait de quoi en mettre des plus compliqués oui c'est vrai mais je crois qu'on l'avait pris en mode facile finalement la chimie non ? je sais plus attends investigation on a les chimiques standards ouais pas facile standard est-ce qu'on a mis en personnalisé ? on avait mis notification de progrès non icône d'interaction oui temps de décision plus ouais d'accord ok c'est des combats qu'on a mis équilibrés mais on va peut-être mettre on va peut-être mettre l'histoire maintenant oui oui c'est vrai que les combats on a découvert que c'était pas ouf on a découvert que c'était de la merde voilà maintenant ça change quoi fais voir donc ça a la possibilité de passer le combat si on le veut ça réduit les dégâts qu'on subit ça augmente le temps d'étourdissement ça augmente le niveau de la tabatière bon c'est pas des trucs que j'utilise pas mais bon allez hop bah oui vu qu'on tire des balles dans la tête de tout le monde ok et effectivement tiens tant que j'y pense on va sauvegarder hop vu qu'on tire des balles dans la tête de tout le monde oui bah désolé hein il y en a marre hein alors du coup il faut aller chez les ottomans dans la vieille ville à l'ouest du marché dans la section ouest du marché de la vieille ville donc la vieille ville le marché c'était là euh il y a une grosse baraque là c'est l'heure d'être là je pense on va mettre un truc là ah ou peut-être là caravans de serraille ghoul afshar non ça c'était autre chose je crois c'était c'est pas là le truc d'exposition oui c'était ça ça c'était l'exposition du peintre exact euh non bon on va mettre le marqueur là et puis on verra bien parce que là je pense qu'il n'y a plus rien on a fouillé les autres portes sont fermées voilà lui il veut rien dire il y avait un étage en bas est-ce qu'on peut y aller non mon avis il n'y a plus rien à ouais je pense il n'y a plus rien à en tirer allez on va se tp il y a un point juste à côté du marché vraiment ce que je note c'est que les quêtes ah maison de l'aigle ça serait là c'est que les enquêtes annexes enfin les enquêtes annexes sont quand même vraiment bien écrites aussi oui oui elles sont plus courtes elles sont sympas elles sont bien les enquêtes annexes coulard en choix du coup et on avait dit une ottomane en gros et donc il faut être en ottomane coulard ottoman en plus je pense que ça ira ça ouais après c'était une ottomane techniquement qui était attendu non faut qu'on se mette en prince des terres oui c'est une qui a attendu on va voir si on peut pas acheter des vêtements de femme on va virer ça du c'est où c'est là comment c'était là ah vous pouvez écouter un truc chez eux aussi ah la signification de chaque couteau fiché dans le pilier bah voilà voyager dans les balkans je pense pas emprisonner ah peut-être en plus c'est juste à côté de la caserne vengeance du sang possible ouais père je pense pas conquête impériale non vieille coutume bah oui ouais ah honneur familial ouais peut-être ouais donc là oula alors excusez-moi mais bon ça voilà parce que là je ne vois pas comment le la reprise du sang on va le dire en français ou reprise du sang est une coutume venue d'Albanie qui a été importée en coordonnats sous le régime ottoman certains autochtones trouvent la pratique monstrueuse certains mais pas tous et le pilier de couteau est là pour rappeler ce fait à chacun ça nous en dit pas plus en fait mais ok ça doit être une sorte de vengeance c'est quand tu réussis à te venger tu plantes ton couteau peut-être ça ouais ou tu le oui oui peut-être peut-être ça une fois que tu as réussi à te venger tac tu mets ton couteau voilà ça nous en dit pas plus je pense que c'est ce qui est le plus logique bonjour monsieur non vous voulez pas de mon argent vous êtes un connard non mais ça c'est des tapis j'en ai rien à foutre de ces tapis aaaah alors mais on n'a pas de thunes il y a des trucs en bas qu'on a l'air d'un auto féminin alors oui mais c'est pas ottoman alors après est-ce qu'il y a une tenue de femme ottomane vraiment il y a pas l'air ou est-ce qu'on prend une tenue de femme random et que on rajoute les accessoires ottomans qu'on avait vu tout à l'heure bah je ne sais pas ah mais si tenue de femme ottomane voilà voilà c'est acheté c'est souhait merci ah bah voilà et bah voilà on est tout haut alors c'était où je vous ai dit qu'il faut prendre l'entrée où il n'y a pas d'aigle je pense que c'est à l'arrière l'entrée sans aigle là ouais c'est celui-là pour être un peu discret c'est à l'arrière l'entrée où est Marc ? answer me or je vais vous demander pour l'aide vous ne vous faites pas comme chose vous ne vous faites pas comme chose comment vous savez mon nom ? comment est-ce que votre vie de sexe ? comment est-ce que ça se passe ? c'est à l'arrière l'entrée de questions j'avoue il a été un peu sec quand même oui j'avoue il a été un peu sec quand même oui 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 non loin de l'entrée principale oh c'est ça l'entrée principale il y a une gueule d'entrée principale ça ah il y en a pas ok là dedans que dalle homme Béatrice ah 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 ouais il y a du sens donc clique pas sur n'importe quoi il y a un défi de John il y a un défi de John ? bah je pense que c'est un défi de John voilà ils auront à l'erreur identifié le cuir du premier coup voilà il y a encore des trucs à voir il faut pas traîner de sang non ? non je pense que ça s'arrête là où il a changé de costume il y a rien d'autre hein ? non bah après tu peux utiliser la concentration sur les gens tu sais quand tu les observes et que ça te donne des petits mots sur... ah oui alors le tueur du premier coup et bah putain il y a que deux gus il y a lui et lui oh vêtements sales bah c'est pas lui là nous ce qu'on cherche c'est quelqu'un avec des vêtements propres ah il est blessé il est blessé ça a l'air plutôt propre ces vêtements aussi ouais on vérifie quand même s'il y a personne d'autre c'est une femme non ? c'est tellement sale ouais ouais c'est une femme je voulais voir si on pouvait pas entrer ailleurs ah oh là mais c'est grand en fait bon elle est aveugle ouais non il y a peu de gens du coup fermez ça aussi à moins qu'on ait affaire à à Matt Murdock mais je m'étonnerais fort ouais vous êtes a terrifié mais il y a plus personne je vérifie quand même toutes les portes ah ah non c'est là où on a c'est là où il y avait les vêtements ouais non mais je pense que c'est celui qui est blessé je m'apporte oui voilà est-ce qu'il faut lui parler ? ouais remords ou anxiété enfin du coup on doit pouvoir observer tous les autres urticaire ah il y a pas de couteau là dedans et ses recours mais main tremblante on peut pas l'observer ça ? bah si c'est lui c'est lui tout manquant et les blessures ouais euh le tueur se trouve dans la maison de l'aigle en jugé par son fourreau richement orné l'homme est l'héritier de cette famille il porte un bandage ensanglanté sous son no-ho et le dit fourreau est vide si bien que sa culpabilité ne fait aucun doute son coeur semble encore battre la chamade conséquence d'une lutte récente il tente d'en cacher les signes mais tout son corps le trahit ou alors rongé par le remords il semblerait que les conséquences de ses actions commencent enfin à se faire sentir chaque aspect de sa conduite laisse paraître lourdement des remords qui le consument euh moi je dirais à cran plutôt il a fait une vengeance familiale donc euh bah ouais je vois pas pourquoi il aurait des remords ouais à cran plutôt d'accord moi je dirais à cran ouais oh d'accord donc tu vois là à mon avis on peut aller observer les autres mais bon pour moi il n'y a pas de doutes non oui oui on le confronte donc ici vous êtes le égale malade dans son oeuvre qu'est-ce que c'est ? un homme anglais ici ? pourquoi est-ce que vous prenez une robe ? je comprends votre confusion c'est un jour turbulent c'est-ce pas ? vous avez une idée de que vous avez parlé avec vous ? oui oui vous avez une idée vous êtes le fils de cette maison prudu mais douce ah parce qu'on devait euh on devait surveiller un truc et du coup c'est parti en live son histoire ah je suis Osaï son de Hassan vous êtes sur mon père et oui vous aviez mieux d'être convaincés mon nom est Sherlock Holmes j'ai tous les raisons pour croire que vous étiez dans le murder de Mark Ridley vous m'accuser ? alors alors ah le couteau déjà oui lui il l'a pas ok alors ensuite bah la lettre ? attend mais peut-être que lui il a alors attends lettre de chantage par contre ouais regarde ce qu'il y a d'autre ouais la lettre de chantage hein ok ok et le mobile et le mobile le mobile ça c'est probablement la fuite donc peut-être la lettre de Jaylan sa sœur voulait fuir donc il a tué attend où est-ce que j'ai dit ça ? donc il a tué ah oui je suis pas à m'enfuir avec toi attend ce que là attend ce que là c'est bizarre là il me demandait de confirmer ah non merde parce que c'était le dernier truc donc ça on remet on a mis la lettre de chantage et donc le mobile tu penses c'est la fuite de Jaylan bah oui c'est ça veut dire que le mec voulait s'enfuir avec sa sœur il l'a mal pris il l'a tué le mec c'est prêt c'est pas C'est son fils d'un chien, Mark Ridley. Il a mis sur nos traditions et a apporté le mal à notre famille. Son père nous a promis de la paix, mais je savais comment ça serait. Vous vous feedz la pêche, ça vous débrouillez vos yeux. Donc vous risquez la paix pour vous arrêter votre honneur. Je n'avais pas d'autre choix. Pas que vous comprenez, Brit. Heu... Après Yolanda Paix, je suis ici pour vous arrêter. Là, pour le coup, c'est quand même un vrai criminel avéré. Et puis, il ne l'a pas tué pour des raisons vraiment... Il l'a tué pour... C'est ça, je n'ai pas trop... Les deux semblaient pour le coup vraiment amoureux. En tout cas, elle, lui, il avait tendance à couvrir les jupons. Mais là, pour le coup, il avait l'air plutôt rattaché. Est-ce que ça va vraiment foutre la merde dans la ville ? C'est ça, le problème. Bah, c'est un peu le souci, oui. C'est le chaos dans la ville, donc... C'est peut-être ce qui peut faire douter... Mais bon, pour moi, il faut le foutre en tôle. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, il faut le foutre en tôle pour moi. Ouais, on le met en tôle ? Bon, bah, allez. Ouais. Ouais. Ah, bagarre. Bon, bah, on peut la passer, hein, si tu veux. Non, ça marche. Ah, on a réussi le défi. Oui. On l'a identifié du premier coup. Ah, mais non. La modification a pas pu se faire tout de suite. La modification, elle se fait à la prochaine partie avec lui. Ah, mince. Enfin, la prochaine recharge, quoi. Bah, il m'emmerde, lui, là, voilà. Au bout d'un moment, on meurt. Ah, ça va pas apaiser les tensions raciales, ça. Non, clairement pas. Bon, allez. J'en mets un en prison, histoire de dire. Ah. Ah. Oh. Allez hop. Ha ha ha, bout portant. Regardez, il y en aura pour tout le monde, regardez. Ouah. Je suis chivu de près, hein. Merde. Oh. Bah, tiens. Toi, t'as gagné ta... T'as gagné ta vie. Parfait. Ça va, sur 8, t'en as tué que 5 ? Ha ha ha. La loi, c'est moi, le nom du trophée. Ha ha. Ouais. Ah, il est en tool. Ok. On a été le coupable. Ça prend pour moi de faire mon rapport à Monsieur Estevo, donc faut retourner au... Ah bah oui là. En fait, fallait pas intervenir dans l'affaire quoi. C'est bon. Mais bon, Mycroft est pas fou. C'est bon. Mais bon, Mycroft est pas fou. Ok. Est-ce qu'on peut se changer en plein commissariat ? Normalement oui, je crois qu'on l'avait déjà fait. Voilà. Ah, je me sens mieux comme ça. Pas de nouvelle affaire policière là, ici. Ah mais attends, et si on va parler à... À Stark. Oh le mec, il branle rien et il dit ça. Alors... Du coup ça, c'est arrêter les criminels, on s'en fout. Ouais. Par contre, il y a effectivement ce truc qu'on avait vu... Il y a ça, on peut essayer de la faire. Ouais. Il est pas encore 21h, on peut essayer de la faire, ouais. Ouais, elle est peut-être pas très longue. Elle est peut-être pas très longue. Je pense qu'on fait celle-là et puis après on s'arrête, si elle est pas bien. Alors ma curiosité, il a été piqué par la rumeur. Donc c'est le mec retrouvé mort. Il est actuellement détenu dans une des cellules au poste de police. Bon bah on est sur place, c'est parfait. Il y a un petit... Il y a un petit symbole là de costume. Donc à un moment donné, il faut se déguiser en flic. Ouais. Et j'ai embrassé un flic ! John m'a suggéré d'intégrer les forces de l'ordre ou du moins de me faire passer pour un de ses représentants. Le jeu consiste à ne révéler à aucun suspect que je ne suis pas un agent de police. Il faut garder un déguisement du début à la fin de l'enquête quoi. Oui. Un flic. Bah... Ouais mais il y a un problème. Quoi ? On doit résoudre l'affaire. Un flic... C'est incohérent avec le caractère d'un flic. C'est vrai ça. Ah mais non mais non mais je vais pas mettre un costume de flic et un chapeau d'officier de la marine. Ça serait un peu bête. Ça serait un peu étrange. Oui. Bien ! Oui dans les village people, c'en est deux différents le marin et le flic. Oh ! Alors où est-ce qu'il est ? Il est dans une cellule mais laquelle ? Ah, attends. Non, là c'est celui qu'on veut arrêter. Oui mais on s'en fout de Mycroft mon ami. Ouais on l'encule. Hein ? Ouais on l'encule Mycroft. Ah bah dis donc. L'inceste voyons. Alors faut peut-être mettre ça là comme ça. En même temps la majorité des cellules ont l'air vide. Les cellules où on verra quelqu'un on saura que c'est Evan. On peut pas y aller. Ouais on va se démerder. Lui il est toujours là. Ouais mais alors est-ce que ce serait lui depuis le début finalement ? On l'a peut-être découvert tard cette enquête. Ouais genre ils l'ont modélisé. Ah c'est vrai qu'il a une bonne tête de riche. Il y avait pas un maître capello quelque part qui était avocat de je sais plus quoi. Euh si ça me parle. Bon je vérifie ça me dit quelque chose et ça va me troubler. Bah on lui dit qu'on est flics hein. Vous êtes un suspect sir mais pas encore un criminel. Je ne peux pas vous traiter comme ça. Votre cas c'est très réfrigable et j'aimerais arriver à la fin. D'accord donc maître capello en fait c'est un surnom c'est euh un arbitre, un animateur télé arbitre à des chiffres et des lettres. D'accord. Regarde concentré. Toute neuve et élégante. Oui. Récent. Alors il y a la mode. C'est vrai qu'il est bien habillé ce con. Une alliance. En même temps alliance et dans tous les bons commissariats. Conduction récente. Alors. Le propriétaire de Amour Corpello. La salle d'entreprise de coffres, verrous, portes et autres dispositifs de sécurité basés en cordonnat. Il est actuellement détenu dans une des cellules du poste de police comme premier suspect dans le meurtre de Nicolo Detti. Il a un peu plus de 40 ans. C'est un homme très méthodique qui ne jure que par ses affaires et ses principes. Il s'est resté calme et concentré dans toutes les situations. Même en détention, il porte des contusions à la main. Peut-être s'est-il défendu lors d'une altercation récente. Il accorde une importance particulière à sa vie de famille. Un homme impulsif. Donc le début c'est pareil. Il a un goût pour l'innovation et l'élégance. Il réprime la frustration de sa détention au poste de police mais il pourrait être prompt à la violence. Les contusions qu'il porte à la main pourraient être le résultat d'une altercation. Il affectionne sa famille. Euh... Bref. J'irais plutôt sur méthodique mais bon. Comment ils expliquent les contusions dans méthodique ? Il s'est battu. Peut-être. Peut-être s'est-il défendu lors d'une altercation récente. Et dans l'autre, ça pourrait être le résultat d'une altercation. Ouais, peut-être méthodique plutôt. Ouais. Allez. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est pas un truc que je dirais trop si j'étais suspecté de meurtre, mais bon. Comme c'est ballot. J'ai normalement gardé mes corps dans la peinture. Prends-moi, jeune homme, j'ai besoin de meurtre. Le reste du jour était un blague. J'ai reconnué la victime, et il a semblé que la police, c'était suffisant pour me faire le suspect principal. Qui a envoyé pour les autorités ? N'importe qui. Comme ça se passe, nous avons eu un break-in l'année dernière. N'importe quoi, mais pour des purposes de insurance, le reporte devait être fait. Donc, les policiers de police apparaissent être sur les premises quand nous découvrons le corps dans la peinture. Oui. Ok. On va lui demander qui étaient les clients. Ou non, on va commencer par la victime d'abord. Oui. Vous dites que vous deveniez le suspect quand les policiers identifié la victime. Est-ce qu'il y a une histoire entre vous ? Bien sûr, vous avez juste. Ce homme et moi n'ont jamais rencontré, et n'ont jamais rencontré, à l'aider qu'il a devenu le premier «dettier » dans la histoire de utiliser nos produits. Quelque type de conflit de famille ? Je suis sûr que je n'ai pas de connaissance. Vous devriez être nouveau à Godona. C'est une vielle histoire. En fait, en Italie, generations ago, les «dettiers » ont essayé de ruiné notre business de famille. Ils ont presque succédé. Les «copelos » ont réveillé, mais il y a eu de mal de sang depuis le temps. Et ce sang s'est passé dans vous aussi ? Je vous ai dit, monsieur, c'est une histoire ancienne, ou c'est vrai. Je me suis peur que ce horrible événement portait le mal à venir. Ma femme peut être en danger comme nous parlons. Ok. Vous avez dit que vous avez montré vos «dettiers » à des «dettiers » quand le «dettier » a été ouvert. Qui étaient-ils ? Les «cloques » du «dettier » ? Oui, parce qu'il a peut-être été. Ils étaient peut-être des « complices » ? Ouais. J'assume que la vente était juste une formality à ce point. Et le « safe » a été ouvert ? C'est généralement ouvert, mais il se ferme automatiquement quand la porte se ferme. C'est une invention marvellous de Coppelo. Un coffre qui se ferme. Marvellous, en fait. Hein. Sous-titrage ST' 501 ? 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 C'est parti. Ah j'amusais bien se manquer un peu de sexisme. Ok. Bon bah du coup on va aller dans son bureau. Donc ça c'est ce qu'on témoignage, c'est ce qu'il vient de nous dire. Ça c'est le défi de John. Pour faire croire à tout le monde qu'on est flic. Par contre c'est où son... Ah mais attends l'épouse est actuellement au poste de police. Donc avant de partir autant lui parler. Oui. Avant de se barrer. Bon pour le coup ça va être en vrai qu'elle soit dans les cellules. Elle elle est pas suspecte. Elle lui parle. Elle est d'accord qu'il y a quelqu'un qui vient de lui parler là. Ah. Elle voilà. On va lui dire qu'on est nouveau hein. Pardonnez-moi je ne suis pas l'inspecteur mais je travaille sur le cas de ton mariage. Alors je n'ai rien à dire à toi. Revenez avec l'inspecteur en charge pour qu'on puisse discuter de la répétition. Alors. Pris du l'odanum. Ça doit être un médicament je pense. Le l'odanum c'est un... C'est je crois un dérivé de l'opium. D'accord. Une broche. Une broche en forme de harpe. Elle aussi elle a son alliance. Mais des marques de manipulation donc elle peut la retirer souvent du coup. Ou alors tu sais elle l'a fait tourner autour de son doigt. Soit par anxiété soit par autre chose. Touche son arrêt et son alliance. Elle semble emprunt en anxiété. Elle a consommé du l'odanum dernièrement mais il semble guère accoutumé. Elle approche la trentaine. Bien qu'elle ait jadis fait carrière dans la musique. qui travaille actuellement son mari. Ou touche son alliance sans doute à cause de sa nature fébrile. A consommer de l'odanum dernièrement et pourrait y être accoutumé. Ah. Et t'as le choc ou fébrile ? Donc elle a de l'anxiété ou est-ce qu'elle est fébrile ? Ou alors le l'odanum... Elle n'y est guère accoutumée ou alors elle y est accoutumée. Ouais, c'est la principale différence en fait. Elle a le regard vitreux. Donc si c'est vitreux, ça sous-entend que... Bah ouais, mais en même temps, elle n'a pas une attitude de... De quelqu'un qui en aurait appris. De quelqu'un qui en aurait appris. Donc c'est peut-être qu'elle a le regard vitreux. Une personne qui est accoutumée à une drogue, elle garde les symptômes physiques normalement. Mais elle a la capacité de feindre. Oui, donc elle pourrait y être accoutumée. Du coup, je dirais plutôt l'accoutumance. Oui, voilà. Donc le tempérament émotif. Ouais. C'est le nom d'un des camps romains dans Astérix, l'odanum. Ah, peut-être. Ouais, ouais. Un camp que tu vois sur la première page, là ? Ouais, c'est ça, c'est un des quatre. Il y a Petit Bonhomme, Baba Aurum, l'odanum, et c'est Aquarium, je crois, le dernier ? Peut-être. Je ne sais plus. Bon, qu'est motif ? Bon, tu sais. Oh, il n'y a pas besoin. C'est très trivial de voir comment vous vouliez votre mémoire de jouer à l'arpeur de l'orchestre, et même un amateur italien harpeur de l'arpeur de l'arpeur de l'arpeur de Donizetti. Oui. Musique est une bombe dans ces temps incertains. C'est bien de rencontrer quelqu'un qui apprécie ça. Bien sûr que j'apprécie la vérité. Please, Mrs Capello, laisse-moi vous aider et votre mariage. Je ne suis pas un appréciatif, monsieur. Mais j'ai peur que je n'ai pas besoin de la force. Basilio me dit que vous étiez présent lors de l'arpeur de l'arpeur de l'arpeur. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Oh, ça m'a donné tellement de peur. J'ai pensé que j'ai fallu vers l'arpeur. J'aimerais que je vous ai aidé, mais... Je suis juste... C'est très utilisé. Please. Je veux rester avant que l'inspecteur arrive. Ok. On va demander quand même si elle connaissait la victime. Oui. Est-ce que vous étiez avec le mariage trouvé dans l'arpeur de l'arpeur ? Non. Je ne le connaissais pas, et je ne le connaissais pas, de comment la douleur était là-bas. Vous avez eu assez le temps, Mrs Capello. Je vais vous laisser. Si j'ai plus de questions, je vais vous retrouver plus tard. Ok. Bon, on va aller au bureau. On va aller essayer de faire parler son... Son vigile ? Oui, son assistant, Billy. Oh là ! C'est à cause de l'arrestation de l'autre, là ? Bah, je pense, ouais. On ne peut pas interagir avec personne. Même pas avec eux. Euh, je pense que c'est ça, oui. Ah, du coup, ça... Il y a quelques petites modifications. Dans la ville. Alors... Où est-ce que ça se trouve ? Alors, Armor Capello, sur Adler Street, à l'est de la cathédrale Saint Clément de Scaladio. Donc Scaladio, on y est. La cathédrale, elle est là. Donc à l'est... Adler Street, c'est là. Ah bah, du coup... Mais à partir de là, hein. Hop. Ouais, je crois qu'on est plus près que l'autre. On est plus près. Ou alors c'est kiff-kiff, quoi. Ah, non, pas par là. Bien, c'est là. Donc là, c'est la cathédrale. Je pense bien qu'on y est, là, sur Adler Street. On y est. On y est, et on avait dit au sud ? Euh, à l'est de la cathédrale. Voilà. Donc par là. À l'est de la cathédrale, sur Adler Street. Bah, là, c'est le petit qui me fonce dessus. T'es témoin, hein. Voilà. Voilà. Oui, mais c'est les enfants. Ils regardent pas. C'est à nous de faire attention. Ah, Issam qui défend un enfant. Qu'on aura tout vu. Non, je le défends pas vraiment, hein. D'accord, ils font des coffres forts. Un business très lucratif. En farfouillant, on a un petit peu avant de lui parler. Oui. Ah. M. Lloyd, le code de tous les coffres présents dans le bureau est 0030500. On prie également de ne plus vous servir de nos produits pour entreposer vos pantalons, sans quoi nous serons forcés de reconsidérer votre place dans notre enseigne. Cordialement, M. Coppelo. M. Lloyd, est-ce que c'est le... Oui, bah c'est le Vigile Lloyd. C'est lui, hein. Oui, Billy Lloyd. Oui, ok. Lui, on lui reprochait des trucs, déjà. String, security, peace of mind. Et il avait le code des coffres. Euh, c'est moi ou on dirait euh... Comment il s'appelle cet acteur ? Euh, merde. Euh, ah ! Qui a ajouté l'acteur principal de Panic à Florida Beach. De Joe Dante. C'est qui l'acteur français ? Je ne souviens plus. Non, merde. Il faudrait que je... Voilà, je vais accéder à mon second écran. Attends, non. Qu'est-ce que tu as ? John Goodman ? Ouais. Alors, image. Oh bah si. Ah ouais ? On remet ? Attends. Hop. Ah oui ! Ouais, je trouve pas ça marquant, moi, mais... Ah si, il a un petit air de John Goodman. Attends, je vais essayer de trouver une... John Goodman... Sauf surtout qu'on dirait qu'il fait la gueule comme Moky, mais... Chacun ses rêves. Ah 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 ! Avec une barbe. John Goodman avec une barbe. Ah oui, bon, peut-être, ouais. Ah si, avec une barbe un peu. Ouais. Oui, peut-être. Attends, attends, attends. Je vais mettre l'image dans un nouvel onglet. Juste l'image, s'il te plaît. Euh... Comment je peux essayer de faire ça ? Non, mais c'est les gens iront vérifier, hein. Bah bon, tant pis. Les gens iront vérifier. Pour moi, il y a un petit air de ressemblance, ouais. John Goodman. Mais attends, faut que je me remette mon... Mon OBS, voilà. Ok, donc. Donc lui, il foutait ses frocs dans les coffres. Et on lui a un peu reproché. Après, est-ce une raison pour planquer un calafre quelque part pour autant ? Non. Ça me paraît... Enfin, ou alors, il est vraiment colérique. Ah. Ah. Monsieur Capello me dit que tu étais présent lors de la burglary et que tu as frappé le criminel de la plage. Oui, vous devriez avoir vu ça. Depuis que les burglars me voient, ils se sont brûlés comme la mort. Ils se sont brûlés hors de la porte de l'office. J'ai oublié des brûlés et des brûlés. Donc je pense qu'ils se sont brûlés et dans les bouches. C'est clair que ma reputation me prendra. Monsieur Capello était tellement fier. Hum. Tu regardes, mais tu n'as pas donné chase. Au moment où je l'ai fait dehors, ils étaient des milliers. Donc je suis retour pour aider Mme Capello. C'est pourquoi je suis très bien regardé autour de ces parties. Déjà la description. Ouais. C'est clair que moi. Des mid-twenties. Une grande peau sur la droite, de l'oeil. Des hauts. Elle ne ressemblait pas comme un ghost. Trop corporeal. Attends. Elle ? Tu n'as pas pensé de mentionner que le burglars était une femme ? Pourquoi tu as pensé que c'était un homme ? C'est le 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career. Et je, pour un, encourage it. Oui, oui. Spare me the sermon. Hum. Quand la burglary happened ? Oh, après 10 in the evening. I was just talking to Mrs Capello. Does she normally work this late ? No. C'est la première fois que ça. Usually, je suis alone at night. I was explaining to Mrs Capello, how drinking water every 3 hours, can help with the digestion. When she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office and... I know what happened next, thank you. What about last evening ? Do you have any more details about the breaking ? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr Lloyd, I will find you. Well, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Well, let's go to the office. Oh. D'accord. La scène est toujours là. C'est toujours le même flic. J'ai l'impression qu'il prend les photos. Le mec va avoir un traumatisme à force. La bouteille est moitié pleine. Ou à moitié vide. Un verre qui a servi. D'accord. Ouais. Il n'a pas l'air très sérieux quand même. Eh bah. Ah, on peut regarder sous la table ? Non. Ah si. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Un verre. Un autre verre. Un renversé. Mais pourquoi est-ce qu'il est ici ? D'accord, pourquoi est-ce qu'il est sous la table ? Parce qu'on a voulu planquer, cacher qu'il y avait deux personnes. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, on va interroger le flic et après on va observer le cadavre. Non, plutôt le contraire. Le cadavre ça ne parle pas après tout. C'est quoi ? Le sang qui a été enfermé vivant du coup. Il semblerait du coup. Ce qui expliquerait aussi l'état de ses mains. Il a cogné et... Et griffé. C'est une empoisonnement ça ? C'est une empoisonnement ça ? Ok. Il y a des symptômes de la mort par asphyxie. Je ne sais pas trop ce que tu fais quand tu meurs par asphyxie. Je pense qu'il a tenté de se... Ouais, il doit y avoir une part d'asphyxie. Ouais, il nous a rejoint lui. Oh, pourquoi j'ai le pire job ? Pourquoi est-ce qu'on file toujours les pires boulots ? Je veux bien te... Je te crois mec. Ah ! Le bureau. Un concert de 7 ans, c'est juste un souvenir parce que sa femme y a participé quoi. Non, c'est son bureau à elle visiblement. Ah, peut-être. Augusta, je crois que mon rendez-vous avec un client important ne nous empêche de discuter aujourd'hui. Mais ton désir de travailler si tard m'inquiète. Cela semblait être pour toi une source de bonheur. Et c'est pour cette raison que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent. Mais peut-être serait-il sage d'avoir une conversation sur le sujet. Je suis sûr que nous pourrions trouver un autre arrogement. Basilio. Elle fait peut-être des trucs en... Enfin, elle fait clairement des trucs en secrément. Oui, oui. Elle fait des trucs en douce. Reste à savoir quoi parce que comme il y a l'histoire de l'autre dont on trouve les futales dans les coffres forts... Oui. Non mais ça c'est peut-être juste, je ne sais pas... Une lubie. 2 tickets de théâtre pour Shakespeare's Othello. La performance est demain. Ha ! Je dois respecter les classiques. Ah, c'est peut-être Seb son amant, le mec qui est dans le coffre. Elle dit qu'elle ne le connaît pas mais... Peut-être qu'elle le connaît très bien finalement. Ok, là y'a rien. C'est tout le bureau du mari j'imagine. Alors... Mais vraiment... Le pire c'est que ça glisse réellement. Des quereilles de familles qui durent depuis des... Des centaines, des centaines d'années et je suis sûr que... Putain ! Plus personne ne sait d'où vient l'embrouille quoi. Oh bah oui oui, c'est très très ancré à ce genre de truc. Et les gens ils continuent à se friter alors que bon... Ça ne concerne plus personne en fait. Surtout dans les familles un peu bourges où il y a un esprit de clan très marqué. Oui voilà mais c'est tellement triste en vrai. Hum... Le journal comprend l'emploi du temps de Basilio Coppelio préparé plusieurs semaines à l'avance. Plusieurs extraits récents sont d'un intérêt particulier. D'abord un rendez-vous avec un détective datant de quelques semaines. Ensuite deux dates correspondant à hier et aujourd'hui. Toutes deux marquées de la mention le coffre. Il a clairement besoin d'une meilleure vie de travail. Qui ne doute de votre capacité à garder votre sang froid. Même sous la provocation. Mais nous nous sommes à même de dire ce que le deity prépare. Soyez donc sur vos gardes. La réputation de la famille en dépend. In boca al lupo. Naldo gelane. Vous avez vu un petit peu cet accent ? Hum... C'était magnifique. Ha 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 ! Le faux cul ! Non mais c'était aussi bien que l'accent dans... Dans le dernier rig de l'escot là, Oussof Gucci. Ah bah je ne l'ai pas vu donc... Moi non plus mais apparemment ils ont tous des accents pétés. Et celui-là contrairement au dernier duel j'ai vraiment pas envie de le voir. Mais tu vas arrêter de nous suivre partout toi là ? C'est à peu près tout de vous que je peux prendre. Ah on peut lui poser des questions visiblement. Lui fournir des preuves c'est pas pour poser des questions. Oui mais autant le faire après. Autant avoir trouvé toutes les preuves. Mais ça va être pour l'accusation. Là la clé qu'on a trouvé. Ah merde c'est pour sortir de la baraque. Attends c'est quoi cet endroit ? Une peau intérieure on dirait. Oui c'est tout donc ça rien en fait. C'est vraiment une sortie. Ok. Donc on va pouvoir lui poser des questions alors. Fais voir parce qu'on a chopé des trucs là. Oui. Donc ça c'est le... La déclaration de la femme. Ouais c'est ça. L'examen du corps. Ah il y a des analyses à faire. Ah bah faisons déjà ça. Alors à quoi servent les analyses ? Pour savoir plus d'informations sur comment il est mort j'imagine. Oui. Peut-être l'étrange écume peut-être ? Oui notamment ouais. Analyse chimique. Alors moins 4 et moins 6 bon. Bah le moins 4 ouais. Et après inverser. Ouais. C'est à ça que tu pensais ? Ouais. Plus c'est ça hein. Voilà. Et après on inverse. Donc le moins 4 c'est bon. Et le 6. Bah le 4 plus 1 plus 1 inversé. Ouais. Ou alors 4 moins 1 fois 2 inversé. Et on inverse. Hop. Bah voilà. Les génies. Euh oui mais alors. Qu'est-ce que ça nous dit ? Bah. Comment ça ? Hein ? De quoi ? Bah ça nous dit rien. Bah reviens dessus. Descends tout en bas. L'expression et le teint du défunt. Indique une mort. Probabilité de mort par asphyxie. Dans l'écume sur la bouche. Le résultat d'un léger état d'ivresse. Sans doute causé par le vin. Ah oui si on l'avait pas oui. Oui. Après le reste on l'avait par contre. Ouais. Donc il aurait bu. Il y aurait eu un entretien d'abord. Voilà. Jeu de clés. On sait pas ce que c'est. C'est juste des clés. On va mettre ça et. On va observer apparemment. Faut ouvrir l'oeil. Il faudrait ouvrir l'oeil. Mais du coup pas ici. Puisque elle. C'est ici du coup qu'elle se serait. Euh. Qu'est-ce qu'elle nous dit dans son témoignage. La porte de derrière dans la soirée. Après on peut observer la porte de derrière. C'est celle par où. C'est celle qu'on vient. C'est ça en fait. Le cambrioleur a eu lieu. 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 Il faut qu'on allait voir dehors. Il l'a entendu. Il a entendu il y a du bruit dans les buissons. Ah ah. La balustrade légèrement tordue. Ah comme s'il avait sauté par dessus la balustrade. Ouais il ou elle. Ouais derrière là. Ouais. Herbe piétinée. Il y a un truc. Ah les crochets. Ah eh ouais. Crochet de voleur. Pas ce muraille. La référence. Il y a encore un truc à voir parce que je ne suis pas sorti du... Ah voilà. Ok. Il n'y a rien à pister non plus. Ah mais c'est bon il n'y a plus le logo d'œil. On a tout fait. Par contre il y a encore un livre. Il veut dire quoi déjà ? Les archives non ? Ou alors poser des questions. Ouais ouais. Je crois que c'est les archives quand il y a un livre comme ça. Ah mais oui avec le trèfle à quatre feuilles, passe-murailles et tout. Ouais. Bah alors lesquelles. Bah alors lesquelles ? Plusieurs crochets ont été retrouvés dans les buissons situés derrière le bureau. Ils paraissent propres et figurant à l'intérieur d'un sac orné d'un motif de trèfle à quatre feuilles au centre duquel est brodé la lettre F. L'inscription passe-muraille apparaît aussi au dos. On va déjà reparler au vigile hein. Oui. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ouais il est plus là ce con. Il est juste barré ailleurs. Oh ! Ah non j'ai cru voir un cercle. Mais il retournait en bas. Il nous en remet en bulle. On est d'accord que... Ici il n'y a plus rien hein. C'est des chiottes. Et dans le dossier... C'est le dernier truc qui nous reste. Ok. Alors ? D'accord ok. D'accord ok. Il se fout de sa gueule. Il faudra bien savoir à quoi servent ces clés. Do you know whose keys these are ? Probably Mr Capello's. Police took him so suddenly. I have the same set but it's more efficient. Has fewer keys. So you don't have access to the entire office ? No. Only Mr and Mrs Capello have the key to the back door. Intéressant. Oui. Effectivement. Et que eux deux qui ont accès à la porte de derrière. Après on a retrouvé un jeu de... De crochets. Le cambriolage... Il a utilisé des crochets sans doute. Euh... Oui. A moins que les crochets aient servi pour autre chose mais... Oh euh... Actually... Ah tiens les fameux verres de vin là. Oh euh... Actually... Non. Euh... Et on a une lettre de son mari et voilà. C'est ça. J'adore comment il parle mal. Euh... Très bien. On peut l'interroger. Il sait peut-être des trucs sur l'emploi de temps de son patron. Mais Mr Capello est très bien organisé. J'utilise un autre méthode. Il est très populaire entre les monstres buddhistes. Vous créez un attic dans votre pensée et... Je suis familier. Vous gardez un Tide. Vous mettez uniquement les informations nécessaires. Vous mettez régulièrement les informations nécessaires. Quoi ? Non. C'est appelé un attic. Vous le trouvez juste avec tout. Vous ne savez jamais ce qui pourrait être aidé un jour. C'est... C'est... C'est absolument... La combinaison du coffre. En quoi ça pourrait nous intéresser ? C'est une lettre adressée à Monsieur Lloyd. C'est une lettre adressée à Monsieur Lloyd. Donc... Ok. Merci Billy. Ok. 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 On est là par contre... Oh bah non on est un côté aussi. Mais là il y a un TP juste d'en rond ici. Oui il y a un côté... Haha. Soyons des bonnes feignasses. Ha ha. Va tout compris. Cette fois-ci regarde je me trompe pas, hop là voilà ça va rentrer à force. Donc un citoyen en présence d'office entreprise. Putain on n'a rien comme un indice en vrai. D'un outre moi je dirais, mais... Période, y'a quoi ? Bah on n'en sait rien quoi. Ouais. Registre, remets... Naissance, mariage, décès, occupation, documents légaux. Peut-être documents légaux. Ouais mais du coup faut mettre quartier où... Quartier on met celui où on a trouvé Scaladio. Ouais mais non ça ne donne rien. Non. Euh... C'est quoi le logo de bouquin je sais plus. On a le logo de bouquin c'est quoi ? Ah c'est ça, c'est les archives je pense. Parce que là ça nous dit... Ouais ouais c'est ça hein. Ce truc là ça dit ça. C'est les archives mais du coup les archives... Quelles archives ? Et pour chercher quoi ? Ou alors faut chercher des informations sur le cambriolage ? Ouais donc les archives journalistiques ? Ou de la police ? Ou de la police ? Mais bon la police vient de découvrir tout ça donc non ? Pas très cohérent. Quoique si on nous a bien dit que la police était sur place parce qu'il y avait eu un cambriolage. Oui. Donc peut-être que la police a déjà des informations là-dessus. On va tester, on va aller chez les journalistes d'abord. Même si je pense vraiment que c'est surtout en fait le F, le logo et tout qui est important. Dans l'affaire. Je pense aussi mais je vois pas comment on pourrait l'exploiter pour le moment. Et c'est ça qui me... tu relupines aussi. Découvrir où s'est déroulé l'incroyable meurtre. Encore un autre. Y'a que des meurtres là-dedans. C'est vrai que la ville est vraiment passée. Je pense pas. Découvrir où s'est déroulé et non pas rester à la maison. Guerre des gangs à l'ennemi ? Possible. Non. Les vieilles ruines. Ah bah peut-être. Ouais. Après le coucher du soleil non ça nous dirait pas où. Là la question c'est où ? Oui. Oui. À l'aveugle. J'en doute. Envoyer un message ouais. Hum. Non. Oh oui. Querelle le riche. Ah non. Coup précis. Vu que c'était visiblement très bien tiré. Ouais mais du coup il nous manque un truc. On se barre. On revient. Querelle le riche. Ca sera pour une prochaine enquête ça. Donc après le coucher du soleil on avait dit non. Je crois que c'est possible en vrai après le coucher du soleil. Ouais ouais. Ca sera encore plus admirable que le coup soit précis. Ca on a dit non. On avait dit non. On envoyer un message. On avait dit non. Ouais. Ca on avait dit oui. Rester à la maison on avait dit non mais on ne sait pas. On pense pas ça à l'aveugle. Bah non. Enfin ou alors c'est vraiment incroyable pour ça quoi. Ouais du coup c'était peut-être ça en fait. On est très mauvais dans ce mini-jeu là. Ca je pense vraiment pas. Ca on peut tenter hein. Ca c'est. Non. Ca serait aussi admirable de tuer quelqu'un. Putain à l'aveugle ouais. Ah oui. Donc rester à la maison. Bah du coup le troisième on le connait. Précis. La rumeur parle d'un homme qui a été tué dans les vieilles ruines au sud-ouest de Grande-Sarray. On prétend qu'on lui aurait tiré dans les deux yeux. Dans les deux yeux ? Ah oui carrément. L'histoire me paraît des plus extravagantes mais j'en aurais plus. J'en serais plus en enquêtant dessus. Bon bah ça sera pour un prochain. Ca sera pour un prochain live. Les vieilles ruines c'est pas déjà là-bas qu'il y avait le truc avec les chèvres et les nanas masquées là ? Si si j'ai bien l'impression. Ils s'en passent des choses dans ces ruines. Putain même là je vois pas ce qu'on pourrait faire hein. Bah j'aurais plutôt dit les flics hein moi vraiment mais on peut tenter ici. Une petite période récente. Personne célébrité. Non. Cette section une. Ah oui. Ah comment je vire déjà. Voilà. Section une. Non. Non. Événement actuel. Non. Ou alors ce serait des représentants officiels pour qu'on connaît... Non ça me parait bizarre. Non. Ça va vraiment être les flics hein. Qu'est-ce que ça dit journal de John nouvelle entrée là ? Bon merde. T'es où ? Non mais ça on s'en fout. On va plutôt aller chez les flics alors hein. Parce que là elle nous dit rien c'est ça. Non hein. Je vais voir sur la carte c'est quoi les... C'est pas un logo de livre ouvert. C'est un lieu avec un livre ouvert non ? Non. Vous avez rien à me dire hein. Non. Non bah là je sais pas trop. Non je parlais pas à toi je parlais au mec. Ah. Au mec de l'accueil. Archive. Donc crime. Bah... Attends. C'est pas atteint au bien plutôt. Attends au bien ouais. Euh... J'ai... Bah on va dire je suis super après on pourra tester d'autres trucs mais... Euh... Je voulais tester... Preuve. Le quartier. C'est la preuve. Ah oui. Arme du modèle crimineux. Ah oui. Profil de Célicia Sévigne. 26 ans. Avra actuellement pour le gang des Barckyard Boys. En qualité d'experte en cambriolage les Barckyard Boys. Boys ont une planque située sur Clay Street dans le centre de Miner End. Elle possède une cicatrice distincte sur la joue droite d'origine. L'origine de celle-ci semble changer chaque fois qu'elle en parle. Mais elle en avait au moins 18 ans quand elle l'a reçue. Après la mort en mère de ses parents, Felicia a gaspillé tout son héritage. Puis s'est tournée vers le crime. A fait l'objet de plusieurs arrestations mais a toujours coopéré avec les forces de l'ordre afin d'atténuer sa peine. Ok. Va falloir aller dans la planque de sa bande. Est-ce que les Barckyard Boys c'est l'ancêtre des Backstreet Boys ? Est-ce que cette blague était vraiment nécessaire ? Oui je pense ouais. Vraiment. Permets-moi d'en douter quand même. Ah c'est marrant j'ai mis pause au moment où le personnage s'est tombé des escaliers. Et donc là ma manette est coincée sur vibration. Dans le menu du coup. Ça peut servir. Voilà. Oui enfin ça peut servir gros dégueulasse. C'est à retenir. Je viens de m'assurer de laisser traîner une oreille en proximité d'un lieu de réunion. Je pourrais nous offrir un renseignement précieux en amont d'une rencontre qui serait sans nul doute des plus dangereuses. Où on va faire ça. Du coup c'est sur Clay Street. Attends. C'est sur Clay Street. C'est dans le centre de Miner's End. C'est dans le centre de Miner's End. Clay Street c'était où déjà ? Bah si c'est dans le centre. On va regarder tout le milieu. C'est là. Clay Street. Donc c'est dans le centre plutôt par ici je pense. C'est dans le centre de Miner's End. Pas dans le centre de la rue. Ouais bah Miner's End. Là. Oui. C'est grand. Ah oui c'est tout ça. Clay Street elle a pas l'air interne là. Elle est au centre. C'est ça toute la rue est au centre. Donc hop. On va mettre ça là. On va sortir. On va se TP. C'est dégueulasse par terre là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Effectivement. Non c'est de la pluie. Peut-être un effet de pluie qui est bizarre. Ouais parce que ça a pas l'air d'être du sang. Donc là. Viens viens. Un TP juste là. Et le pont il a. Clay Street. Ouais. Là on avance. Et normalement. Si mon sens de l'orientation est bon. On y est. Sur Clay Street. Je fais confiance. Donc il faudra écouter. Ah monsieur. C'est pas vraiment un lieu approprié pour. Pour dormir. Y'a pas des gens qui discutent entre eux là. Autant de l'oreille on a dit. Ah. Découvrir ce cache. Et ce que recherche le tuyoteur. Et non vecteur porno ça. Mendiant informateur. Euh. Possible. Ouais. Blessure. Non. Non je pense pas. Me dois de l'argent. Ah oui. J'aurais dit non moi ouais. Venti boiteux. Peut-être. Tenir une arme à feu. C'est pas. C'est possible. Non. Non. Marcher à Miner End. Ouais. Ça m'étonnerait. Bah où il se cache sur le marché. Ah peut-être. Ouais c'est ça. Ouais. Ok. Ok. Donc ça on est bon. Euh. Le marché il est là. Go. Je demande deux minutes. J'arrive. Ouais vas-y. Bah voilà on y est au marché. Le hauteur se trouve au marché et nous y sommes. C'est la seule entrée en plus. Yes. Il aimerait bien mais il me dit rien. Bon. Ben faut le chercher. Pouvez-vous des chaussures et aide-moi à nourrir ma famille. Un homme est trash. Un homme est un autre homme. Un homme est un autre homme. Un homme est un autre homme. A mon avis c'est lui là. Ah on a débloqué un TP. Parfait. C'est quoi ? C'est la sortie du... C'est la sortie du marché. Donc on l'a trouvée. Il y a les nouveaux vêtements. Non c'est les mêmes. En tout cas avec le coeur sur la poitrine. Tu n'as jamais venu ici ? Le meilleur que les marchés libres peuvent offrir. Regarde, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous attirer. Un artiste dérangé l'a rapporté dans une bande naufragée. C'est quoi ça ? Oh la vache ! Pokémon ? C'est un chat avec une créature à l'intérieur. The Thing. Deux éléments mobiliers obtenus pour la baraque. Il est là. Je pense que c'est lui. Bonjour monsieur, j'ai des informations pour vous. Je ne suis pas intéressé à l'advice d'un homme comme vous. Pouvez-vous, j'ai des places pour être. Mais... Mais oui mais si... Forcément qu'on loupe. Mais bon du coup ça aurait échoué ça. C'est bizarre ce truc. J'ai toutefois entendu dire que les tuyaux hauteurs se trouvent au marché. J'ai éveillé les soucis du tuyaux hauteur et laissé ma chance me filer entre les doigts. Bah oui mais... Si euh... Après... C'était pas forcément un suspect. Oui c'est vrai. Dans la ferme. Bon tant pis hein. On fonce dans le tort, on défonce tout. Bah du coup faut retourner à leur planque alors. Ouais on fait la stratégie habituelle, on tue tout le monde. C'était ouf. Clay Street. C'est tout le monde. Qu'est ce que c'est ? Salut les gars ! Ah bah alors on peut pas y aller. C'est vrai que déguisé en flic, là je pense qu'on va pas avoir le soutien des gens, c'est... Ouais mais moi ce que je veux c'est trouver leur planque en fait. Eux leur parler j'en ai rien à foutre. Donc leur planque elle est sur... Clay Street. Donc il suffit de continuer. Clay Street en fait. Après tout eux on s'en fout. Oui. J'y ai cru là, j'ai vu une porte un peu différente. Faut pas se redéguiser en malfrat. Rentrer dans un endroit et tout canarder en fait, parce que ça n'aurait aucun sens. Est-ce qu'on est toujours dans Clay Street là ? Ah bah non on est plus du tout dans Clay Street. On est plus du tout là. Par là, reste par là. Hey. Où c'est où ? En fait j'ai descendu mais c'était par là. Ah non. Ouais. C'est les petites rues c'est le bordel. Les rues tentaculaires comme ça c'est l'enfer. Voilà. Au pire mais un repère dans Clay Street. Bah y'en a un. C'est juste qu'il... Ah bah voilà. C'est là ? Bah on dirait... Non mais vraiment ils vont mal nous accueillir. Ecoute, est-ce qu'on est là pour se faire des amis ? Non on est là pour tuer. Voilà. Regarde moi ça. Toi tu te tais. Toi tu te... Toi... Toi... Toi pour la peine tu vas. Je t'arrête. Toi t'as une bonne tête je t'arrête. Toi aussi. En fait quand ça se goupille bien je les arrête. Mais quand ça se goupille mal... Bah lui je l'arrête. Un peu excuse foireuse à l'IGPL hein mais... Ah bah là... T'es vraiment fous ride quand même. Mais... Mais... Ohlolololo... Hahaha. Je l'avais pas étourdi, ouais. Non mais il est pas étourdi là, il est juste... Oui, bah regarde. Maintenant il est étourdi. Ouais, il est étourdi. Là, il ne croitera plus. Ouais, lui aussi. Parce que moi je suis bientôt mort, par contre. Hey, tu l'aurais pu garder à l'arrivée. Oh, tu l'as tué ! On sent un côté un peu caractériel. Ok, ok, je me déjeuner, je me déjeuner. Ah, est-ce que c'était bien la peine de sacrifier tout le monde, madame ? Et ici nous sommes, Mme Sevigny. Un endroit où nous pouvons parler de toutes vos récentes activités. Nous avons un bon profil sur vous, vous savez. Qu'est-ce que vous parlez ? Je n'ai rien fait ? Est-ce qu'il n'y a rien que vous avez fait, Mme Sevigny ? Thiever pour la gang, break dans l'armoire de l'armoire de l'armoire de l'armoire de l'armoire ? Kill Niccolò Detti ? Ah, quoi ? Kill ? Je n'ai rien fait ! Non, je... Qu'est-ce que vous admettez le reste ? Je pense que vous n'allez pas expliquer quelques choses à moi, alors ? Pochets cachés à l'intérieur. Ah, c'est pratique. Effectivement. Mon talon, là. Ouais. Souvent agenouillé pour les serrures. Ah non, bon. Ah non, griffure de chat sur la jambe. C'est de la calomnie, jamais un chat ferait ça. Trop fainéant. Veste à double face. Ok, pour pouvoir changer d'apparence très rapidement. Non, c'est parce qu'elle l'a empruntée à double face. Harvey Dent. C'était la veste d'Harvey Dent. Je m'attendais vraiment à ce que tu me donnes une info cruciale, mais non. Une des gens de son pantalon est déchirée et couverte de griffure qu'elle a reçue lors de son échappée rocambolesque à l'enseigne de Armour Coppélo. Alors, on a vu un chat, oui, effectivement. Il y avait un petit chat dans les boucs. Oui, et puis, il y avait quelqu'un qui avait mentionné un chat qui avait miaulé. Prête à toute éventualité, elle possède un collier cachant un crochet. Elle porte une veste à double face. Elle est capable de s'évanouir. Dans la nature, la moindre alarme ne laissant aucune trace de son passage derrière elle. ou fièvre ventarde. Elle arbore un collier, ok, une des jambes. Griffure qu'elle a reçue lors de son échappée. Elle porte visiblement une veste à double face afin de passer plus facilement inaperçue. Elle est fière de sa profession et n'hésite pas à le montrer, mais seulement à ceux qui ont l'œil aiguisé. Remonte un peu, quoi. L'évasion était un peu nulle, quand même. Ah oui, hein. Mais l'autre dit pareil, hein. J'appuie rocambolette. Ah non, maladroite, là. Ouais. C'est plus maladroit que rocambolette que je trouve sa fuite. Ah, et surtout que bon, elle est capable de s'évanouir, ne laissant aucune trace de son passage derrière elle. Ouais, là, désolé, mais t'en as laissé des traces, et hop. Oui, voilà, c'est ça. Vous étiez dans l'office de l'armure de Capelo l'honneur, Mme Sevigné. Le même endroit où Nicolodetti a été trouvé mort aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ? How would you know ? You can't prove anything ? It's written all over you, Mme Sevigné. I presume you did not intend your evening to end with a fall over the railing and a fracas with felines. Need I continue ? I... Ah, zut alors. It was just a job, nothing else. I was asked to come. Here, see for yourself. I don't know who hired me, but I think they wanted to pin the crime on me. Poor Nicolod. Zut alors. Quand même vous reçues la lettre. C'est un peu la Catwoman du pauvre, quoi. I don't remember precisely. I think the letter arrived around 9.30 in the evening. It sounded tricky, but the money was good. And you arrived at the office ? Perhaps 45 minutes later ? I am very good, sir. I was in and out in five minutes. I don't like lies. No, no, wait, um, okay. It took 15 minutes, all right ? Still impressive, no ? You knew Mr. Detty, how ? Nicolod and I grew up together. I hadn't seen him in years, then ran into him on the street, smiling with some lovely lady on his arm. And that was the last time you saw him alive ? Wait, until I found him dead yesterday. That same woman was there too. It can't be coincidence. You saw a woman in the office ? Mm-hmm. She started screaming, so I slammed this safe door and... ...bran when I saw her guard come. Yes. Your thieving days may well be over, Miss Sevigny. Until this matter is resolved, you will remain here. Good day. I want to know what's going on. She was with her aunt. So she hears someone to come in, she thinks it's the wife. So the aunt will hide in the coffin. Except that she doesn't know the combination. And that's it. It's possible. I think that's it. It's perhaps as silly as that, yeah. Témoigner à... That's it. That's sure she's a aunt. What? That's sure she's a aunt. She's a little tired. She's all happy. Voilà. And the aunt, it's a guy from the rival family. I didn't do anything. In plus. We can't do anything. That's what I say every day. We can't do anything. Conard. Témoignages de Felicia. On peut du coup parler du témoignage à quelqu'un à mon avis. On laisse même plus Gensuga jouer à FF7 tranquille. Il est obligé de créer son propre jeu. Ah ah ah. Vous êtes vraiment horribles tous les deux. Vous savez ça. Un jour on fera un live ensemble le jour où tu seras prêt à perdre la chaîne. Euh... You met Niccolo Detti. There was a spark. You started to see each other. It brought passion back into your life. How could you? But your tryst didn't go unnoticed. Felicia's seven years spotted you with Niccolo, but rather than cease your affair, you took care to avoid the public eye. You started working with your husband at the office and met your lover there in the evening after Basilio departed. Billy would not notice, and you hoped neither would your husband. Do I have this right so far? I... Yes. I love Basilio. I truly do. But his first passion is his work. I respect that, but it left me... Adrift. Niccolo. Sweet Niccolo. He was the man I needed. If he had had any other name, I... I would have talked to Basilio. But he was Adetti. And your husband suspected something. I... I think he did. He asked questions. Billy's schedule was moved forwards here. Yes. Yes, he suspected. And thus, we arrive at the heart of the matter. How did Mr. Detti end up deceased in the safe? I... I do not know. Madam? I don't know anything about his death. Are you sure this is how you wish to proceed? It is the truth. Please, just leave me be. Ah, interrogé en tant que policier, tu l'es super. Donc on a réussi le... Oui. Le défi. Est-ce qu'on peut lui recoser ? Ah. On peut l'accuser. Oh my God, Mrs. Capella. Mais bon, on va peut-être aller reparler un peu à tout le monde. Oh, je pense que là, si on peut l'accuser elle, c'est qu'on va arriver à l'étape bientôt où il n'y a que les accusations qu'on peut porter. Ouais, mais du coup, autant essayer de parler aux autres. Oui. On va voir une dernière fois si on peut... Si on peut aiguiser un peu le tout. Tiens. Est-ce qu'on peut lui faire parler ? Je suis peur que je n'ai rien à ajouter à ce sujet. Oh, ben, oui. Est-ce que tu es conscient de ce sujet, Mr. Capella ? De la relation entre votre femme et Niccolo Detti ? C'est fini ! Je ne le dirai pas. Auguste est une femme impressionante, qui sent le stress de cette situation horrible. Elle ne comprends pas ce qu'elle dit. Je vois. Donc, tu penses... Oh, mais j'aime bien ta théorie, en vrai. Je n'ai pas songé, mais elle est pas mal. Mais je pense que lui, en plus, il est sincère, là. Je pense que lui, il ne doute pas que sa femme le trompe. Hum. Ah, et ça, c'est la ronde. Ah, et ça, c'est une anemis avoir tenté de quand on lui a eu le bureau, tiens. Mr. Capella, avez-vous quelque chose à dire sur les claims de la burglace ? Pas de souci. La femme est une lière et un criminel. Je ne lui donne pas la plus grande dégâts et vous ne l'avez pas. Je ne sais pas ce qu'il pourrait... Tiens, les clés. Une autre question ? Oh, ça, je ne pense pas qu'il sache grand chose sur les backstreet boys, là. On cherche son témoignage à sa femme. Comment est-ce que c'est réveillé, jeune homme ? Please, I need a complete picture of all the parties involved. Consider, perhaps, the possibility that the burglace was targeting your wife. It seems unlikely, although if a deti was out to threaten my wife. We met seven years ago. Auguste was a harpist with an Italian orchestra. The passion in her eyes. Après, c'est vrai que quelqu'un l'a engagé, la voleuse, hein. Elle a dit ça, quand même. And you and your wife get along well ? I love her most dearly. And I know Auguste loves me. I fear someday she may be bored at work, but I try to give her all she wants. Après, du coup, le seul truc bizarre dans la théorie, c'est... Dans ma théorie, c'est comment se fait-il qu'elle ne saurait pas que c'est... Ah, bah si ! De quoi ? Parce que les codes ont été changés. C'est pour ça qu'elle ne savait pas la combinaison du coffre. Les codes auraient changés dernièrement ? Oui, parce que l'autre, il utilisait les coffres pour étendre ses frocs. Bah oui, mais il lui redonne les codes. Du coup, il les... Ah oui. C'est là, il devait utiliser les codes. Ah oui. C'est encore valide. Ah oui, nous utilisons ce code par défaut pour chaque safe. Parfois, un achat peut se demander si peut se changer, mais j'ai toujours le récits après. Et le safe contenant le corps a utilisé le code défaut, je pense ? Comme ça se passe, non. Ah-ha ! En ma démontration, j'ai voulu montrer aux clercs de banque qu'il était facile de mettre une combinaison différente. Interessant, merci. Ah donc ça, oui. Oui. C'était le seul point qui me... qui me faisait défaut. Oui. Une autre question ? Peut-être la lettre de l'avocat. Sur sa rivalité avec... Ah non. C'est aussi pour ça qu'il y a un dévers qui est caché. Ouais. Tiens, et ça ? Le fait qu'elle travaille tard. Oui. L'amour, hein. Elle l'a rejoint qu'il y a six mois. Euh... Lui, il est revenu quand ? En ville ? T'es dit, il y a un moment. Euh, non. C'est un autre qui est revenu en ville il y a un moment. C'est un mec de la famille ennemie. Le mec qui le trompe, qui la trompe. Oui, mais justement. Ça fait depuis combien de temps qu'il est revenu en ville ? Parce que ça fait six mois. Oui. On va se le faire six mois. Je suis quasiment sûr que c'est ça, hein. Another question ? Euh... C'est ouf. C'était pas ça. On a déjà dû le questionner sur ça, je pense. C'était pas la lettre de l'avocat qui nous donnait des dates ? Nous, la lettre de l'avocat déjà t'affectée. Bah, je crois que c'est... Euh... Avant-dernière ligne à droite. Voilà. Je crois que c'est ça. Elle date de quand, la lettre, elle est datée à la fin ? Non. Non. Moi, je pense que c'est ça, hein. Je suis en froid, je n'ai rien à faire de ça. Normalement, il peut encore nous dire un truc, vu que ça, ça réapparaît. Bah, peut-être sur son emploi du temps, hein. Ah bah ça, oui. C'est pourquoi c'est vrai. Vous pouvez élargir sur ces deux-là ? Bené. Je ne veux pas nommer le détective, mais le reste, c'est sûr que ça n'est pas lié à l'investigation. C'est juste un de nos clients. Et ces entrées en sécurité sont sur une partie intéressante qui va acheter le produit. En fait, nous avons rencontré hier et aujourd'hui, nous devons finaliser la transaction. Alas, cette opportunité n'est plus plus. Vous avez été une bonne aide. Ok. Alors, on va aller accuser madame, hein. Oui, même si elle ne l'a pas vraiment tué. Ouais, mais bon. On ne peut que accuser, là. Oui. On ne peut pas libérer. On va aller voir et peut-être que ça nous laissera une option, mais bon. On peut encore parler du témoignage à quelqu'un, hein. Il y a encore le petit logo. Ben, peut-être au garde du corps débile, là. Ah, oui, oui. Au vigile. On peut y aller avant de trancher, hein, mais... J'espère d'avoir toutes les cartes en main. Oui, même si je pense vraiment que ta théorie est bonne. Non. On a résolu les dernières ambiguïtés. Ah, c'était vous, déjà, eux, qu'ils habitaient. Putain, ils habitent où, déjà, ces cons, là, hein. On ne se souvient plus. Non, c'est même pas où ils habitent. C'est leurs... les locaux. C'était où ? C'est là, c'est là, c'est là. C'est le long de l'église, là. Ah, oui, oui. Celle de ville, non, ça va être plus rapide, par là. Par là. Exactement. Est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter les... ...un coup de cœur à un balle ? Oui, on peut tous les prendre, hein. Je vais voir, c'est où. Ah, mais c'est les conséquences, en fait. Oui. D'accord. ... Trapper de l'aigle. Tiens, la tension entre la Reine Britannique et la population insulaire semble déjà être à son comble avec plus d'une dizaine de morts provoquées par les nombreux ricks qui ont éclaté dans les rues de la vieille ville. Ah oui, quand même. Ouais, mais en même temps, les Britanniques ont qu'à se casser, hein. Oui, c'est vrai. C'est marrant de te montrer tout ce que tes résolutions... Exquisite furniture for your own. Non, mais globalement, je pense que tous les endroits où il y a des Anglais iraient mieux si les Anglais n'y étaient pas, mais... Bon, je pense que tous les endroits où il y a des colons iraient mieux s'ils n'y étaient pas. Oui. Oui, mais j'incluais l'Angleterre dans le tas, hein, moi. D'accord. C'est là. L'Angleterre sans Anglais, c'est un très beau pays. Oui. C'est pareil pour beaucoup de pays. Oui. Alors. C'était le témoignage. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Mais bon, on peut faire à nous dire, voilà. C'était très très intéressant. Ouais. Merci, Billy. Bon, bah, écoute... Hmm, Billy... Je voudrais pas te décevoir, Billy, mais... Ta patronne, bon, tu as pu la revoir. Bon, une fois, elle a tué, elle l'a pas tué volontairement. Elle va bouffer du pain et de l'eau pendant plusieurs jours. Bah... C'est pas, hein... Bah, attends, on va voir. On va voir ce que c'est... C'est très involontaire comme homicide, au pire, mais... Oui, mais ça reste, hein. Ouais, mais bon... Oui, c'est vrai que c'est involontaire. T'as jamais été dans une situation comme ça, toi ? Non. Non, mais s'il nous laisse le choix, on la balance pas. Alors, le moment propice... Bah, la rencontre ? Quoi, ils étaient ensemble ? C'est ça ? Ouais. Ah non, attends, 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 non. Le moment propice, c'est quand l'autre, elle est arrivée. Et du coup, ça serait quoi ? Alors, passons... Profige... Non. Non. Euh... Bah, l'emploi du temps remet, voilà. Non, c'est historique, ça. Ouais, bah, c'est peut-être ça qu'il faut lui suggérer, non ? Billy arrive au bureau... Ça, ça nous indique à quel moment elle aurait pu être... Non, mais là, il y a tout, quoi, qui est retracé. Même l'autre qui tente d'ouvrir le coffre. Ah, et en fait, du coup, c'est la voleuse qui le trouve. Oui. Vous pouvez oublier ça. Ça, ça va être le mobile, plutôt. Enfin... Ouais. C'est une des raisons. Ouais. On revoit tout, quand même, on sait jamais. Son portrait, hein, c'est pas ça. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça, non. Ou alors ça. Mais bon. Mais Félicie, elle est pas mentionnée là-dedans. C'est ça qui me... Ouais. On partait sur ça, à la base, non ? Ouais, mais c'est pas vraiment le moment. C'était quoi, toi, que tu disais ? Bah, moi, l'emploi du temps complet. Effectivement, c'est complet. Mais ça inclut, du coup, les bonnes infos. Oh, le son, il était pas... Oui, ça va. Hein ? Les moyens qui ont servi au crime. Une bouteille de vin ? Ouais, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, sinon ? Ou ça, ou l'examen du corps. Mais ouais, en plus, il a été tapé avant d'être mis dans le coffre. Ah non, c'est difficile de dire s'il était avant ou après. Oui. C'est peut-être en essayant de sortir qu'il s'est... qu'il a cogné, en fait. Ouais. Quels moyens ont servi au crime ? Quels moyens ont servi au crime ? Quels moyens ont servi au crime ? Ou le fait que le code ait changé ? Ou le fait que le code ait changé ? C'est possible. Oui. C'est peut-être ça, finalement. Pour l'accuser d'accident plutôt que d'homicide volontaire. Ah non. Il y a eu un flash rouge. Et je sais pourquoi. Donc c'est pas ça. On va annuler, hein ? Ouais. On va recommencer. Ah, peut-être plutôt mettre la bouteille de vin. Peut-être. Ça se tente. Non. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait être ? Je remets l'emploi du temps. Euh... Bah l'examen du corps, alors. Non. Ah, attends. Il dit... Il dit qu'elle a... Il sait pourquoi elle a préféré... risqué la vie de l'autre plus tôt que de parler avec son mari. C'est parce qu'elle le trompait. Donc où est la preuve d'adultère ? Attends. Euh... Ou la lettre de l'avocat. Et du coup, elle sait qu'il y a une rivalité avec... Mais bon... Non, c'est pas les moyens. Dans tous les cas, c'est pas les moyens. Non. Ouais, mais je pense que c'est mal formulé. Alors, Madame Sévigné... Euh... Ah mais ça, c'est pour le cambriolage. Je vois pas qu'elle pourrait être l'indice sur les moyens, en fait. Je... Moi, je pense que c'est ça. Ouais, bah vas-y. Je... Ah non. Au lieu d'appeler votre mari, vous avez choisi de risquer la vie de Niccolo. Et je sais pourquoi. C'est ça, en fait, qu'il faut montrer, c'est pourquoi. Ah mais non, mais c'est... Ça, c'est pas compliqué parce que c'est l'adultère et c'est la famille ennemie. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. C'est le moyen, le problème. Bordel de merde, le moyen. Non. Donc c'est bazar. Je vois pas pourquoi ce serait ça. Vers demain, on a dit que non. 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 Donc non. C'est là, je le sèche sur ce deuxième élément. Ça, on l'avait testé, c'était pas ça. Ouais. Combinaison, là. Ça, je vois pas le rapport que ça pourra avoir. Ça, pareil, je vois pas. Soit ça, soit c'est très mal formulé, en fait, on comprend pas. C'est... C'est... Je sais pas. Je vois vraiment pas... Sur le moyen du crime... Ou alors, c'est un truc qu'on n'aurait pas trouvé. Hum... Ouais, on a bien tout fouillé, quand même, là. Bah ouais. Bah merde. Si tu veux tester. Je sais pas. Je sais pas. C'est... Je vois pas ce qui me paraîtrait plus probable que d'autres. Donc euh... On peut tenter la lettre, là. La lettre à Felicia pour lui dire de faire le cambriolage. Je vois pas à quoi tenter d'autre, de toute façon. Bon, c'est ça. Ah, mais c'est pour ça qu'elle a appelé. Ah, mais c'est pour ça qu'elle a appelé. Ah... C'est le garde du corps dont les horaires avaient été changés. C'est ça qu'on avait de faux. Ah, mais d'accord. Et le mobile, bah c'est la rivalité avec le mari, ça, pour le coup. Quel était le mobile ? Bah soit ça, soit le... Bah ou l'extra-conjugale. Ouais, mais peut-être encore plus dans la mesure où... Elle aurait peut-être appelé si ça avait été quelqu'un d'autre. Et là, vu que c'est en plus un rival majeur de son mari, elle l'a pas appelé. Alors c'est où ? Peut-être ça. C'est ça ? Ouais. Ouais. Là, il faut admettre. Elle l'a un peu merdée. Ouais, elle pouvait quand même rectifier ça. Ouais. Attends. Ça fait une bonne pub pour la solidité des coffres. C'est rectifiable. En fait, oui, elle l'a merdée, mais bon. Oui, voilà, c'est pas très grave. Non, pour moi, c'est... Vous pouvez rectifier ça. C'était pas prémédité, quoi. C'est ça, le truc. Mais vraiment pas, quoi. Par contre, putain, oui, on avait pas tilté que... En fait, c'est elle qui a contacté la cambrioleuse pour ouvrir le coffre, pour essayer de faire sortir le mec. Oui, en fait, on avait pas son... On s'était dit, c'était un hasard. Et en fait, non. Sauf que le mec était mort depuis longtemps, quoi. Ouais, y a pas une réserve d'air infinie dans un coffre. Bah oui, mais bon. Bon, bah, vous pouvez rectifier ça. Et... Merci. Au revoir, madame. Je suis derrière vous avec ceci. Telles que vous devriez... On n'en vaut pas beaucoup de personnes en prison. On a vu des... Oups. Ça a jamais été notre truc, là. C'est vrai. Bah du coup, c'était quand même plus long que prévu. Oui, ça a été une enquête pas si simple. Bon, on s'en est sorti bien, mais... La poudre aux yeux. Donc c'est une qu'on a débloquée tout à l'heure. Et puis, y a ça, là. Les récits de Cordonnat, là. Y en a plein. Ouais, mais ça, je crois que c'est des bonus. Bah ça, à mon avis, c'est des toutes petites enquêtes rapides. Ouais. On verra bien, mais... Qu'est-ce qu'on fait, jeudi ? Est-ce que... Moi, normalement, jeudi, je peux. Oui, mais on avait dit qu'on faisait du Sherlock. Mais du coup, est-ce qu'on continue la trame principale avec... Sur l'hôtel de la beauté ? Ou est-ce qu'on refait de l'annexe ? Ah ah ! Autant continuer l'annexe. Autant se débarrasser de la fin de l'annexe avant de... Parce que je pense qu'on arrive quand même vers la fin de la trame principale. Oui, oui. Donc, autant faire bien l'annexe avant. Sinon, il n'y a rien de nous dit qu'on pourra les continuer après, en fait. Au moins de faire le maximum qu'on peut, quoi. Ouais. Faire là, œil pour œil. Et puis après, faire... Si on ne débloque pas de nouvelles grosses affaires, on fait les petits récits de coordonnats. Les affaires archivées. Ah, on en a fait pas mal, quand même. Ouais, on commence à avoir fait pas mal de trucs, là. En vrai. On a fait pas mal d'enquêtes, hein. Hum. Je regarderai de mon côté, sans me spoiler, combien d'enquêtes il y a au total pour voir. Non, non, on a déjà bien avancé, hein. On n'a pas été si nuls que ça, passé les débuts difficiles. Bah, ce soir, ça va. On en a fait trois, hein. On a fait trois enquêtes principales, quand même. Non, secondaire. Ah, secondaire. Hop, j'ai bien sauvegardé. Euh, non, menu principal, s'il vous plaît. Je vais pas les quitter brusquement non plus. Hop, voilà. Bon, bah voilà. C'était encore un... Un bon petit live. C'est une bonne petite partie, ouais. Ouais. Oh, putain, ouais. Une bonne session de 3h20, effectivement. Ouais. Pas mal. Ha ha. Pas mal, ça a une durée de... On voit pas le temps passer quand je suis là. Ça a une durée de live d'après-midi, donc. Ha ha. Un peu moins, quand même, mais... C'est vraiment un tout petit peu moins. Bref. Demain, demain, sur la chaîne, c'est le retour de Baldergate. Baldur. Ah, vous le faites un mardi. La porte de Baldur. Oui, parce que normalement, ça aurait été OST aujourd'hui, mais on pouvait pas aujourd'hui. D'accord. C'est pour ça qu'on fait du Sherlock aujourd'hui. Parce que Florian n'était pas disponible. Mais demain, tous les 4, on est disponible. Mais par contre, ça serait une petite session, parce que ça va être du 20h à 22h, quoi. Donc, euh... Ouais. À mon avis, on va avancer de 10 mètres, et puis voilà. Ha ha. Ah oui, c'est le genre de jeu où on avance pas vite, forcément. Ha ha. Voilà. Euh... Et ensuite, mercredi, pas de live. Et ensuite, du coup, jeudi, Sherlock Holmes, Chapter 1, on continue sur l'annexe. Bon, très bien. Et puis, samedi et dimanche, ça sera du live solo de Florian, qui va dev, dev du jeu, qui va apprendre à dev. Mais, euh... Mais, Issa et moi, on s'en fout, parce qu'on sera à La Nuit d'Anne-Arlande, voilà. Ha ha. Effectivement, alors que ça peut être vachement intéressant, en réalité, hein, aller regarder. Oui, mais bon, est-ce que du cinéma d'auteur, c'est pas plus intéressant ? Si. Après, je propose, on se fera peut-être sur ma chaîne, tiens, un débrief de La Nuit d'Anne-Arlande. Ha ha. On invitera aussi au KXV à venir participer, puisqu'il sera avec nous. On se fera une soirée débrief à l'occasion, on organisera ça, tiens. Ah, ça pourrait être rigolo, ouais. Hum. Ça pourrait être rigolo. Mais donc, voilà. À demain, pour Baldur, et à jeudi, pour la suite de Sherlock. À bientôt, à jeudi. Salut, salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501